... Si vous le voulez bien, nous allons commencer ce conseil municipal et je vais demander à madame Mina Hagerie, grande supportrice de l'AS du Cher, de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Et Matem Zora, Balas Laurence, Boguil Véronique, Beaume Emeline, Béra Pierre, Bernard Roland, Béra Nora, Besson Dounia, Blach Pascal, Blais Antonia, Boudot Christophe, Bozerda Fouzia, Braillard Thiry, Brolikier Denis, Brunera Anne, Broum Richard, Burillon Carole, Chevalier Françoise, Clès Gérard, Colon Gérard, Condemine Anne-Sophie, Corazole Guy, Coulon Christian, Kuchera Yann, David Jean-Jacques, Delavernay Inès, Donien Sose Clarine, Durand Jean-Dominique, Forigotier Céline, Fennec Georges, Fondeur Marie-Odile, Fri Sandrine, Guet Nicole, Jurjon Christophe, Jordano Alain, Graber Loïc, Grandjon Isabelle, Guian Stéphane, Ajrimina présente. Bonjour et bienvenue dans ce conseil municipal de Lyon du lundi 6 juin, l'avant-dernier, en attendant la pause estivale. Les élus vont notamment voter aujourd'hui le compte administratif 2015. Il sera aussi largement question de football, probablement sous l'angle de la sécurité de l'euro, avec l'aménagement de la fanzone place Belcourt. Football toujours en ce qui concerne l'avenir de l'AS Duchère, premier en national, et dont le président réclame une hausse de la subvention. Enfin, au chapitre éducation et petite enfance, on évoquera la réforme des rythmes scolaires, la fermeture de l'école Lévi-Strauss dans le premier arrondissement, et les crèches municipales avec l'idée de louer des places à des entreprises privées. Mais on va commencer ce conseil avec les traditionnelles questions d'arrondissement consacrées cette fois-ci au 8e. Rappel Thérèse, Romy Arthur, Rénaud Blandine, Rivoire Françoise, Roland Vanini Nathalie, Roux de Bézieux Élodie, Royer François, Rudigoz Thomas, Sangouar Joël, Sécheresse Jean-Yves, Servien Elvire, Tazdaïd Djida, Tête Étienne, Touraine Jean-Louis. Merci beaucoup. Donc l'appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu'à l'ouverture de la séance, le quorum est atteint. Donc, chers collègues, vous avez tous pris connaissance du procès verbal de la séance du 14 mars 2016, paru au bulletin municipal officiel du 9 mai 2016. Si personne n'a d'observation à présenter sur sa rédaction, je le mets au voie. Pas de remarques, pas d'opposition ? Adopté. Conformément à l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises en application de la délégation que vous m'avez accordées par délibération de principe numéro 2014-4 et numéro 2014-5 du 4 avril 2014 et numéro 2015-1496 du 28 septembre 2015. Il s'agit principalement d'actions lestées en justice, de conventions, de ventes et de dons. La liste de ces décisions vous a été transmise avec l'ordre du jour de cette séance. Et j'ai une demande d'intervention de M. Guillain. Je vous remercie M. le maire. M. le maire, vous venez de nous exposer les décisions prises depuis notre dernier conseil municipal en vertu des délégations confiées les 4 avril et le 28 septembre 2015. A ce sujet, le groupe Les Républicains et Apparentés souhaitait revenir par ma voix sur celle que vous avez prise, M. le maire, d'accueillir M. Macron à l'hôtel de ville jeudi dernier. Je dis M. Macron, car si c'est le ministre de l'Economie que vous aviez accueilli, le protocole républicain aurait voulu que l'ensemble des élus de notre Assemblée et de la Métropole soient invités à venir l'écouter, ce qui n'était pas le cas. Je dis M. Macron, car si c'est le ministre de l'Economie que vous aviez accueilli, vous auriez organisé cette venue pour parler de l'économie lyonnaise et pas d'une éventuelle candidature de M. Macron aux prochaines présidentielles. Vous ne vous êtes d'ailleurs que peu caché de vos motivations, puisque dès le 18 mai, vous présentiez au micro de RMC un éventuel déplacement comme un coup de main donné aux camarades Macron. Je cite, à un moment donné, il sera candidat, ce se fera naturellement, je vais lui donner un coup de main. Vous êtes dans la même ligne quand vous confiez à chaud au progrès. Je vous cite encore, on avait invité beaucoup de monde, ça permet de voir après coup comment son discours est perçu. Ce déplacement n'était donc pas celui du ministre de l'Economie, mais bien celui de M. Macron, CQFD. Dans ces conditions, nous regrettons moins de ne pas y avoir été associés, d'autant que dès le lendemain, un sondage paru dans les échos donnait votre poulain en nette perte de vitesse. De là à y voir un lien de cause à effet, il n'y a qu'un pas qu'il ne me coûte rien de franchir. Si franchir ce pas ne m'a rien coûté, il n'en est pas de même de la petite réception organisée jeudi midi aux frais du contribuable lyonnais. 600 invités triés sur le volet, je n'y reviendrai pas. Pignoles au fourneau, JL Evans à la technique, un bataillon d'agents de sécurité privés et la police municipale réquisitionnée pour assurer la sécurité. Seul le temps n'était pas au rendez-vous. On aurait dit un déplacement de François Hollande, mauvais présage. Si les entreprises lyonnaises mises à profit pour l'occasion ont clairement apprécié votre tentative de relance de l'économie locale par la dépense publique, les Lyonnais et grands Lyonnais doivent savoir combien ce premier déplacement de campagne du futur candidat Macron leur a coûté. Nous remercions par avance M. Broum, votre adjoint aux finances, de bien vouloir nous communiquer sans délai le détail des dépenses engagées à l'occasion. Je vous remercie. Merci bien, M. Guillaume. Il arrive effectivement qu'un certain nombre de ministres se déplacent dans notre agglomération pour des sujets importants. Le ministre de l'économie et des finances avait ce jour-là un agenda assez chargé puisque le matin, il avait rendez-vous avec le président directeur général d'Arkema pour parler d'un sujet important. Il s'agit de refus qui est aujourd'hui opposé par un certain nombre de groupes américains au développement en Europe du gaz 1234YF qui est développé par Arkema. Si nous n'arrivions pas à avoir gain de cause, c'est l'usine de Pierre-Bénith qui serait fermée. C'est juste 1 000 personnes, mais peut-être que cela ne vous intéresse pas. Nous avions ensuite rendez-vous avec le conseil stratégique de la chimie française qui s'était déplacé à Lyon. Il devait avoir lieu dans une autre ville française. J'ai trouvé que, compte tenu de la place de la chimie dans l'économie lyonnaise, il était bien que ce conseil stratégique puisse se tenir à Lyon. Ensuite, il est vrai que le ministre de l'économie et des finances souhaitaient rencontrer un certain nombre de personnalités appartenant à des milieux divers. Il y avait à la fois-là des présidents d'universités, des présidents de grandes entreprises, des présidents de start-up. Vous savez, au départ, lorsque vous lancez une invitation, vous ne savez pas comment les gens vont répondre. Il se trouve que là, ils ont répondu massivement. Il y avait en effet à peu près 1 000 personnes, ce qui montre que le discours du ministre de l'économie et de l'industrie intéresse. peut-être parce qu'ils ront avec un certain classicisme et avec une vue un peu stéréotypée et idéologique de l'avenir de la société française. Vous voyez, je pense que le véritable problème dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de prendre un temps de retard. Et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis une quinzaine d'années. Et lorsque je regarde comment de grands pays, comme les États-Unis, comme la Chine, sont en train de prendre des temps d'avance, je me dis que si jamais nous sommes dans les petits débats, tels que celui que vous introduisez, notre pays connaîtra de grandes difficultés. Alors on essaye de regarder comment effectivement, demain, nous pourrions reprendre le leadership. Cela passe sans doute par un certain nombre de réformes dans notre pays. Cela passe aussi sans doute par une relance des politiques européennes. Il se trouve que la semaine précédente, j'étais en Chine. Et quand je voyais que dans ce pays, on formait plusieurs centaines de millions d'ingénieurs, je me disais que si on n'avait pas une vision nouvelle sur l'avenir de notre continent, nous connaîtrions demain de grandes difficultés. Il ne vous a peut-être pas échappé, si vous écoutez les informations le matin, que nos amis chinois prennent un certain nombre de positions dans des secteurs variés dans notre pays et en Europe. et ils le font tout simplement parce que nous sommes d'une grande faiblesse et qu'il convient que nous repartions ensemble de l'avant. Ensuite, nous sommes allés visiter avec le ministre de l'Économie le centre de formation de lui-même sur la métallurgie. centre extraordinaire et que j'invite beaucoup d'entre vous à aller visiter parce qu'il forme avec les technologies les plus pointues au métier de demain. et en particulier avec beaucoup de robotique, un des points qui fait la faiblesse de la France. Et les dirigeants de cette institution me disaient qu'il manquait de candidats à former pour notre industrie alors même que les chefs d'entreprise me disent que dans ce domaine, il manque de main-d'oeuvre. Ensuite, M. Macron était parti mais je suis allé inaugurer le nouveau siège d'Agefos PME. Et là aussi, c'est un très beau centre de formation et le même discours était tenu alors que le chômage est important dans notre pays que l'on manquait de candidats à former pour les petites et moyennes entreprises qui forment l'ossature du tissu industriel de la métropole de Lyon et plus largement de la région Rhône. Alors voilà, je pense qu'il est non seulement dans mes obligations de maire de Lyon mais pour nos concitoyens pour faire en sorte que notre agglomération continue à aller de l'avant. C'est d'une nécessité absolue que nous établissions ce contact entre ceux qui dirigent notre économie et puis les représentants de cette économie dans l'agglomération et dans la région Rhône-Alpes. Si je prends les dernières statistiques de l'INSEE, je m'aperçois que dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les six derniers mois, la métropole de Lyon a créé les deux tiers des emplois. Peut-être que cela est un peu dépendant, M. Guillan, de la politique que nous menons dans cette métropole. Voilà, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette communication. Madame Laure Dagorne, représentante titulaire de la ville de Lyon au sein de l'Assemblée générale de l'Association de l'Opéra nationale de Lyon, m'a fait part de son souhait de ne plus céger au sein de cette Assemblée. Il convient de pourvoir à son remplacement. Je vous propose la candidature de Mme Laurence Ballas. Nous pouvons voter à main levée. Quelqu'un demande-t-il un vote à bulletin secret ? Non. Dans ce cas-là, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et nous passons aux questions du huitième arrondissement. Chers collègues, la première question a trait à la sécurité et la vidéoprotection. Le huitième arrondissement est particulièrement concerné par les problèmes de tranquillité et les nuisances auxquelles doivent faire face nos concitoyens au quotidien et qui pèsent sur la cohésion sociale dans nos quartiers. La zone de sécurité prioritaire, ZSP, mise en place en 2014 sur l'arrondissement, s'étend du sud des Etats-Unis jusqu'à Mermoz-Nord en passant par l'Anglais-Santi et Mermoz-Sud. Si cette ZSP donne de bons résultats, elle ne résout pas le déficit chronique d'effectifs de police sur le secteur. Le commissariat du huitième arrondissement est régulièrement cité parmi les moins bien lotis au niveau national. La soixantaine de policiers pour près de 85 000 habitants ne permet pas d'assurer aisément une sécurité de proximité dans les quartiers les plus sensibles. Le ministre de l'Intérieur a récemment annoncé un renforcement des effectifs de police sur nos territoires et il me l'a confirmé s'agissant de la ville de Lyon lors d'une question à l'Assemblée nationale. Disposez-vous, monsieur le maire, d'éléments nouveaux, notamment en ce qui concerne l'affectation au niveau du huitième arrondissement, de ces forces de l'ordre supplémentaire. Par ailleurs, la vidéoprotection est un outil parmi d'autres afin de renforcer la sécurité publique et d'accroître l'efficacité des investigations. Pourriez-vous, monsieur le maire, nous donner des éléments de projet et de calendrier sur le déploiement de la vidéoprotection dans les quartiers Mermoz et Langlais-Santi ? Monsieur Sécheresse va vous répondre. Monsieur le maire, chers collègues, cher Jean-Louis Touraine, nous étions réunis jeudi après-midi lors du CLSP du huitième pour partager avec nos partenaires l'évolution de la délinquance sur le huitième et plus particulièrement celle de la ZSP Etats-Unis-Mermoz. Madame la commissaire nous a tracé un panorama exhaustif de l'évolution de la délinquance sur votre arrondissement. Se félicitant de l'excellente complémentarité des actions entre la police nationale et la police municipale, elle rappelait que les chiffres précis de la délinquance étaient à prendre avec mesure suite au changement de logiciel statistique de la police nationale. Cependant, il est intéressant de noter que quelques indicateurs laissent présager une baisse relative sur les vols avec violence et vols avec effraction et probablement une baisse plus importante sur les dégradations et les atteintes aux biens. Elle rappelait toutefois les problèmes liés au vol de véhicules à moteur que les habitants du huitième connaissent malheureusement trop souvent. Cela étant, je note, pour ne prendre que les périodes les plus difficiles comme le week-end du 14 juillet dernier, que les provocations à l'égard des forces de l'ordre, les caillassages, entre guillemets, des pompiers, les départs d'incendie ont été anecdotiques sur votre arrondissement, alors que sur quelques communes voisines, la situation était particulièrement rude. Madame la Commissaire notait également l'excellent travail effectué contre les rodéos qui empoisonne la vie de nos concitoyens du huitième mais aussi de nombre de quartiers, notamment sur le secteur Etats-Unis et je veux rappeler que notre police municipale est au service de la police nationale sur ces questions de rodéos. Par ailleurs, Monsieur Touraine, nous avons évoqué au cours de ce CLSPD le travail partenarial qui, en termes de prévention et d'accompagnement social, nous relie aux acteurs sociaux, sachant que nous devons optimiser encore et encore nos actions auprès des jeunes, voire des très jeunes, notamment les collégiens. A cet égard, notre souhait est d'entamer un travail en commun avec la métropole, désormais en charge des collèges. J'ai pu constater l'engagement de la mission locale, des centres sociaux et de la MMJC qui, par leurs actions, permettent de toucher un grand nombre de jeunes laissés à eux-mêmes. Je pense aux chantiers éducatifs qui se développent, aux dispositifs ville-vie-vacances auxquels je sais que vous êtes particulièrement attachés, ainsi qu'aux jobs d'été initiés par la ville. J'ai personnellement lancé ceux du mois de juin, la semaine passée, lors d'une cérémonie, au CHRD. Vous m'interrogez également sur les effectifs de la police municipale dans le 8e. Je partage votre constat et regrette, comme vous, son déficit d'effectifs qui perdure, en particulier, sur le secteur de la ZSP, dont vous-même, M. Touraine, avez été l'initiateur. Comme vous le savez, M. le maire de Lyon n'a eu de cesse de relancer les différents ministres de l'Intérieur sur ce sujet. Ces différentes relances viennent d'aboutir et le ministre Cazeneuve vient d'annoncer à l'hôtel de ville de Lyon l'arrivée de 60 gradés et gardiens de la paix à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Cependant, comme vous, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous indiquer la répartition de ces personnels qui seront infectés à septembre. Naturellement, j'en ai déjà parlé au DDSP qui m'a assuré qu'il prendrait en compte notre demande. Concernant la vidéo sur votre arrondissement, je vous rappelle que celui-ci dispose actuellement de 57 caméras. Place Lebray, 7 caméras, Etats-Unis, 35, Mermoz-Sud, 15. Ces dispositifs ont permis de travailler efficacement mais le dispositif atteint ses limites compte tenu du déficit en nombre de policiers de la police nationale. Nous avons programmé pour ce mandat une extension sur le secteur Langlais-Santi, 14 caméras, sur Mermoz-Nord, 19. Ces deux extensions sont programmées pour Langlais-Santi en 2017 et pour Mermoz en 2018. Voilà, M. le maire, quelques-uns des points marquants concernant la sécurité de votre arrondissement. Merci bien. Simplement, rappelez les annonces qui avaient été faites par M. Cazeneuve qui nous disaient que sur l'ensemble du département du Rhône et notamment de la ville de Lyon, c'est au total 249 policiers, gendarmes et adjoints de sécurité qui viendraient renforcer les forces de l'ordre cette année. Donc, 75 sera affectés au sein de la circonscription de sécurité de Lyon au 1er septembre prochain. 133 adjoints de sécurité arriveront aussi au plus tard le 1er septembre et seront répartis dans l'ensemble du département au sein des différents services de police en fonction des besoins. Enfin, dans la circonscription voisine, 41 gendarmes viendront renforcer les unités présentes dans le département de la façon suivante. 22 gendarmes renforceront l'escadron de gendarmerie mobile de Saint-Honé-Camp et 12 gendarmes viendront renforcer les unités de gendarmerie départementale à Belleville, à Brignet, à Saint-Laurent-de-Murte, à Rareville-Franche-sur-Saône, mais aussi, pour ce qui concerne la métropole de Lyon, à Dardilly. Voilà, je crois que pendant des années, on a supprimé effectivement des effectifs de police. Il semble qu'aujourd'hui, il y ait, de par la sortie des écoles de police, un certain nombre d'effectifs nouveaux et c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Je le répète souvent, la tranquillité publique est la première des préoccupations de nos concitoyens et le premier droit auquel ils peuvent prétendre. J'ai une deuxième question, donc, elle concerne les équipements publics du PUP Berlier. Merci, M. le maire et M. l'adjoint pour les éléments très rassurants sur l'amélioration des effectifs pour assurer la sécurité dans l'huitième. Alors, sur le projet urbain partenarial Berlier, dit PUP Berlier, cela concerne un têtement qui appartenait aux anciennes usines du constructeur automobile et s'étend sur 2,7 hectares. Nous voyons à l'heure actuelle sortir de terre des centaines de logements. Début 2019, ce seront plus de 600 appartements nouveaux qui auront été créés, dont 25% en locatifs conventionnés. Cette dynamique immobilière s'inscrit dans un contexte de hausse démographique continue sur le 8e arrondissement avec en moyenne 1 000 habitants supplémentaires chaque année. Cette hausse nous astreint à des efforts constants en termes d'équipement public afin de répondre aux nouveaux besoins des familles voiries, espaces verts, équipements sportifs, établissements d'accueil de la petite enfance ou encore groupes scolaires. Sur ces divers sujets, la demande se fait parfois pressante. C'est dans ce contexte et dans ce partenariat que le nouveau groupe scolaire et la nouvelle crèche programmée sur ce quadrilatère en mutation doivent être construits dans les années à venir. Pourriez-vous, monsieur le maire, nous donner des éléments de projet et de calendrier sur ces deux équipements publics vivement attendus par les habitants du 8e ? Merci bien. C'est monsieur le Fahou qui va vous répondre. Monsieur le maire de Lyon, monsieur le maire du 8e arrondissement, mes chers collègues, nous comprenons vos interrogations sur le développement de la ville et tout particulièrement du 8e arrondissement et son corollaire immédiat, l'augmentation de la population et de ses besoins en équipement public. Cette inquiétude est partagée par de nombreux maires sur la métropole. Certains en font un argument pour stopper net leur développement. Ce n'est pas une solution. À l'heure où le stock de logements mis en vente est en baisse constante, nous devons de poursuivre nos efforts pour mener une politique ambitieuse en faveur de la production de logements. le législateur a mis à notre disposition des outils pour accompagner cette ambition par la collecte de financements spécifiques pour les équipements publics. La ville de Lyon et la métropole savent en faire bon usage. Nous avons désormais une bonne expérience des projets urbains partenariaux qui nous permettent de faire financer par les opérateurs privés les équipements publics générés par leur programme. C'est ainsi qu'a été développé et négocié le projet Berlier. Comme vous le rappeliez, M. le maire, 600 logements sont en train d'être construits, 7 900 m2 de bureaux et de loisirs avec la relocalisation du bouling du 8e arrondissement et 1300 m2 de commerces qui compléteront ainsi l'ensemble. Le programme des équipements publics se compose de deux nouvelles voies d'une placette et de la reprise des voies périmétrales du projet. La ville de Lyon réalise le réseau d'éclairage public, construit un groupe scolaire de 18 classes et une crèche de 48 berceaux au rez-de-chaussée d'un des immeubles construits. La ville de Lyon est aujourd'hui propriétaire du terrain devant accueillir le groupe scolaire. Les études sont en cours et tout est fait pour qu'ils puissent être livrés pour la rentrée 2019. C'est un impératif pour répondre à la forte pression démographique et scolaire sur le secteur. La question des besoins scolaires a bien été prise à bras-le-corps par l'équipe municipale depuis plusieurs mois. Nous veillerons à la réalisation des objectifs tels que nous les avons fixés ensemble avec Anne Bruniera et Nicole Guay pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouveaux écoliers. Quant à la crèche, l'immeuble devant l'accueillir est en cours de construction par le promoteur Noao qui est l'architecte Vera et associés qui livreront un volume à aménager. Ces travaux intérieurs ont été délibérés par le conseil municipal en mars 2016 pour une livraison de l'équipement à la rentrée 2017. D'ici là, plus des trois quarts du programme de ce projet urbain partenarial sera livré avec les îlots 1, 3 et 4 proposés respectivement par Bouygues Immobilier, SLC et Noao. Le dernier îlot est suspendu à la relocalisation du bowling dans ces nouveaux locaux et il sera livré en décembre 2018. Les opérateurs versent aux collectivités 5,540,000 euros dont 3,914,000 euros pour la ville de Lyon. Le pub permet ainsi une meilleure répartition des financements entre la ville et la métropole en fonction des dépenses réelles induites par le programme. D'autres pubs sont en cours de négociation et nous espérons pouvoir les proposer au vote de notre Assemblée à l'automne 2016. La révision du PLUH accompagnera la signature de ces conventions et permettra la libération du foncier aujourd'hui en friche et porteur d'avenir pour notre économie et notre dynamisme. Le PLU est également un outil de prospective important en matière d'équipement public. Nous établissons la liste des besoins et les localisons dans les quartiers en développement selon un modèle mis en oeuvre par notre observatoire urbain. C'est en anticipant ces évolutions de la ville et les besoins que nous construirons une politique urbaine responsable envers toute la filière de la construction mais aussi envers nos concitoyens. Je vous remercie. Merci bien, M. Lefaou. Nous avons enfin une troisième question sur le projet de centre social sur le site de l'ex-maison du peuple. C'est M. Touraine ? Oui, Mme Burillon va nous rejoindre dans quelques minutes et cette troisième question a été appelée à connaître une mutation du fait des difficultés financières rencontrées par l'association gestionnaire qui a été l'objet d'une dissolution. Face aux besoins d'évolution du centre social Langlais-Santy qui est à l'étroit et enclavé dans ses locaux actuels, la question de sa relocalisation était posée et a été programmée à la PPI 2015-2020 par la ville de Lyon. Le site de la maison du peuple est tout désigné pour accueillir ce centre social nouvelle génération qui a vocation à être plus vaste et plus ouvert sur l'ensemble du quartier Mont-Plaisir-la-Pleine Langlais-Santy. Pourriez-vous, M. le maire, nous donner des éléments de projet et de calendrier relatifs à ce projet de centre social implanté sur l'ancien site de la maison du peuple ? C'est Mme Guay qui va vous répondre avec la complicité active sur le plan financier de M. Brou. C'est un plaisir. Et ensuite, un complément avec Michel Le Faou. Comme vous le dites fort bien, mon cher collègue Jean-Louis Touraine, dans votre question, cette maison du peuple, chère à mon cœur, a été créée par des anciens combattants dès 1922 jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont occupée et qui était un lieu de partage, de convivialité, de défense des droits des salariés avec cette union locale CGT. Donc, nous avons ensemble regardé ce terrain et nous pensons qu'effectivement, le centre social de l'Anglais-Santy, Mont-Plaisir-la-Pleine qui est situé dans le cœur de cette résidence sociale Maurice-Santy pouvait trouver une place sur ce terrain de la Maison du Peuple d'une surface assez importante. Donc, suite à la recherche de foncières dans ce secteur, le site communal précédemment occupé par l'association de la Maison du Peuple situé 147 avenue Général Frères dans le 8e a été pressenti pour relocaliser cet équipement. Il présente en effet l'avantage d'être déjà maîtrisé au point de vue foncier, M. le maire, il ne coûte pas grand-chose et d'être disponible immédiatement, dans les mois à venir. Ce terrain de 3081 m2 permettra après démolition des constructions existantes de réaliser un nouveau centre social d'une surface environ de 1800 m2 environ afin de permettre la poursuite et le développement des activités suivantes. Un accueil de loisirs sans hébergement de 48 places à minima pour 24 enfants de 3-6 ans et 24 enfants de 6-11 ans. Il va regrouper un certain nombre de salles polyvalentes, de salles d'activité, une cuisine pédagogique et des locaux annexes et de services en lien avec ces activités. je dirais une crèche de 30 berceaux gérée par le centre social qui jouera un rôle important pour le rayonnement de l'équipement. Il permettra en effet de compléter l'offre de services à destination des familles puis nous aurons dans cet ensemble d'accueil de loisirs en tout cas de centre social des activités socio-éducatives et socio-culturelles des secteurs jeunesse avec des animations de proximité soutien à la scolarité action de prévention où les familles pourront s'y retrouver pour des soirées jeux des adultes pour l'apprentissage du français et du loisir créatif et des seniors parce que c'est aussi un lieu c'était aussi un lieu important la maison du peuple de jeux de cartes et puis bien entendu d'autres ateliers de la mémoire. des actions de parentalité possibilité de création d'un lieu accueil parent enfant le soutien aux initiatives des habitants et des associations qui sont très attentives à ce que nous allons développer sur ce terrain parce que cette maison du peuple avait ces notions de vivre ensemble qui étaient importantes et qui étaient reconnues. L'architecture de l'équipement devra exploiter au mieux le coeur de parcelle offrant des espaces végétalisés de qualité à distance des riverains et de la voirie bien entendu en respectant la présence des arbres de grande hauteur. Alors je dois vous dire que les travaux vont commencer au premier trimestre 2019 se terminer août 2020 et le budget prévisionnel est de 7,650,000 euros. Donc c'est fin 2019 je vous prie de m'excuser mais les travaux seront terminés fin 2019 c'est pas 2020 je vous prie de m'excuser. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un mot monsieur Le Faou. Tout à fait monsieur le maire mes chers collègues donc tout ce projet de de localisation donc d'un centre social sur l'ancienne maison du peuple s'insère dans un projet qui est beaucoup plus large qui est celui du renouvellement urbain que nous souhaitons mettre en oeuvre sur le quartier de l'Anglais-Santi comme vous un certain nombre d'entre vous le savent ce quartier de l'Anglais-Santi fait partie des 14 quartiers qui ont été reconnus dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain ce quartier a été inscrit en priorité régionale et dans le cadre du renouvellement urbain qui sera mis en oeuvre sur ce secteur nous allons donc travailler à la fois sur la réhabilitation de l'habitat et je pense notamment à une partie des ensembles immobiliers qui sont propriétés soit de la Sagrèlle soit de Grand Lyon Habitat mais aussi profiter de ce programme de renouvellement urbain pour redonner une trame vière lisible à l'échelle du piéton pour faire en sorte que ce quartier soit agréable et puisse être traversé de façon intéressante enfin ce projet s'insère aussi dans l'arrivée du tramway T6 qui desservira qui passera à proximité du futur centre social qui sera localisé sur la maison du peuple et donc dans un quartier qui va connaître une profonde mutation urbaine dans les années qui viennent monsieur le maire vous faisiez allusion tout à l'heure à la visite de monsieur le ministre de l'économie au sein de l'institut des ressources industrielles qui est situé juste à proximité et donc tout ceci montre que ce quartier va connaître une dynamique importante dans les années qui viennent avec à la fois la construction de ce nouvel équipement public la réalisation d'une infrastructure forte de transport en commun et enfin une opération de renouvellement urbain assez conséquente sur le quartier de l'Anglais-Santin je vous remercie merci beaucoup donc on voit l'évolution de ce grand centre marqué par l'histoire qui va s'élargir encore vous connaissez madame Guay ce beau mot de Jaurès c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source et donc nous sommes dans cette histoire-là bien je mets donc non je mets rien je me contente de la réponse de madame Guay de monsieur Le Fahou et je passe la parole à monsieur Le Fahou pour le premier rapport oui monsieur le maire mes chers collègues donc le premier rapport concerne une aide à l'éco-rénovation du parc privé collectif de logement parc privé de collectif de logement compris pour les années de construction entre 1945 et 1990 et en fait donc il s'agit d'une autorisation de signature de convention d'attribution de subvention ce programme vient bien évidemment abonder le programme éco-rénov que nous avons mis en oeuvre ou que vous avez mis en oeuvre à l'échelle de la métropole et dans ce cadre-là donc nous proposons une aide financière significative à partir d'une enveloppe de 1 million d'euros issue de l'enveloppe parc privé de la PPI 2015-2020 avec un objectif d'inciter à la rénovation environ 7 l'éco-rénovation environ 750 logements avec deux niveaux de subventions qui viendront en complément des subventions accordées par la métropole de Lyon dans le cadre de ce programme je pense que tous les élus ici présents approuveront largement cet engagement sans restriction dans un but de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique merci à madame Baume oui monsieur le maire chers collègues selon l'indemme il est possible de diminuer l'empreinte carbone de l'habitat de plus de 35% d'ici 2030 en améliorant le confort et l'efficacité thermique du parc de logement en accélérant le rythme annuel des rénovations dont il est question aussi bien dans le logement collectif que dans l'habitat individuel et en développant le rythme des constructions neuves efficaces le tout en accompagnant bien entendu les occupants dans l'usage de l'habitat en avril 2014 le candidat Gérard Collomb à la métropole de Lyon actait un accord politique avec Europe Écologie Les Verts accord écrit et public qui stipulait je cite faire de la transition écologique un moteur du développement économique et de l'emploi avec un engagement à accompagner la rénovation énergétique des logements luttant ainsi entre autres contre la précarité énergétique c'est ainsi que le 21 septembre dernier à la métropole de Lyon et avec Béatrice Vessilier la plateforme EcoRénov dispositif global d'accompagnement des ménages a vu le jour nous l'avons voté pour les conseillers métropolitains ici présents en assemblée la métropole compte environ 460 résidences principales privées dont près de 80% en habitat collectif et dont une majorité construite avant 1975 année des premières réglementations thermiques l'accompagnement financier de cette collectivité varie entre 2500 et 3000 euros par logement cumulable avec d'autres aides dont les aides dont il est question ce soir de fait notre collectivité la ville de Lyon en toute cohérence avec la démarche de la métropole s'engage à son tour et pour plusieurs années en se centrant sur la cible prioritaire du parc de logement construit entre 1945 et 1990 cette rénovation thermique outre les aspects de réduction de consommation d'énergie polluante dont faisait écho Michel Le Faou de baisse de factures de chauffage et d'électricité qu'elle génère c'est aussi un enjeu de dizaines de millions de travaux et donc d'activités économiques et d'emplois locaux le groupe Europe Ecologie Les Verts ce jour note le respect des engagements métropolitains et leur mise en oeuvre avec une démarche volontariste de la ville de Lyon cet après-midi non pas pour le bon plaisir de quelques élus et militants mais bien pour l'intérêt concret de Lyonnaises et de Lyonnais nous voterons donc avec plaisir cette délibération merci beaucoup Madame Rivoire Monsieur le maire chers collègues pour faire des économies d'énergie et réduire notre impact sur l'environnement nous disposons d'un levier de premier ordre le bâti inscrit au plan climat c'est la deuxième source de consommation d'énergie et à l'origine de 17% des émissions de gaz à effet de serre les économies d'énergie sont un levier essentiel pour parvenir à l'objectif de moins 20% de gaz à effet de serre et nous savons le faire avec la production de plus de 10 000 logements HQE livrés depuis 10 ans nous avons également fait des progrès grâce à la charte sur les ravalements de façade aux aides de l'Etat et de la métropole pour favoriser l'isolation des bâtiments au pic comme celui de Perrache Sainte-Blandine mieux gérer sa consommation énergétique promouvoir les énergies renouvelables nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle aventure et nos efforts doivent se porter sur la rénovation du bâti ancien selon l'ADEME 44% des ménages ne souhaitent pas avoir recours à l'emprunt pour la réalisation de travaux d'efficacité énergétique ce qui montre bien que le financement des travaux est au cœur de la décision de s'engager dans la rénovation de l'habitat déclencher cette décision de travaux c'est l'objectif de ce dispositif d'aide de la ville cumulable avec les incitations de l'Etat qui intervient en complément du service éco-rénove métropolitain ce qui me donne ici l'occasion de souligner l'antériorité de l'offre intégrée de financement et d'accompagnement d'éco-rénove sur la loi de transition énergétique déclencher une décision d'éco-rénovation avec une incitation renforcée pour le parc privé bâti après 1945 c'est agir pour réduire une inégalité une inégalité de qualité dans l'habitat en ciblant plus de 30% du parc privé de la ville avec un objectif de 1200 logements éco-rénovés pour les Lyonnais l'intérêt est de taille réduire sa facture énergétique avec une consommation pouvant baisser jusqu'à 60% en 20 ans les économies d'énergie remboursent le coût des travaux améliorer son confort quotidien éviter le retour à la climatisation pendant les fortes chaleurs mais aussi valoriser son bien avec l'émergence de la valeur verte dans l'immobilier l'éco-rénovation c'est l'opportunité de mettre fin à la précarité énergétique car les 20% de ménages les plus défavorisés ont un budget deux fois et demi plus élevé consacré à l'énergie et les conséquences touchent à leur santé à leur dignité dans ce domaine le CCAS mène des actions de prévention avec EDF pour un retour à l'autonomie durable des ménages concernés l'éco-rénovation c'est aussi la dynamique économique du territoire avec la mobilisation de la filière du bâtiment durable l'activité générée par les dispositifs publics contribue à la création d'emplois durables non délocalisables ce dispositif participe à la ville durable que l'on veut et Lyon écologie et citoyen vote favorablement et sans restriction cette délibération je vous remercie merci bien donc je mets aux voix ce dossier qui est pour qui est contre qui s'abstient monsieur Giordano dossier suivant très beau dossier oui monsieur le maire très beau dossier c'est vrai je me félicite d'ailleurs du nombre de temps de parole de la diversité des orientations politiques pour ce petit espace petit espace certes mais très stratégique pour son implantation très visible à l'entrée de la croix rousse il est vrai qu'il y a peu je vais être très bref sur le sujet mais l'union nationale des entrepreneurs du paysage UNEP a présenté une étude rappelant que 9 français sur 10 plébiscitaient les espaces verts il est intéressant de voir aujourd'hui un sujet faire une telle unanimité cette étude confirme ce que je vous ai indiqué depuis deux ans à savoir les bienfaits sur la santé et nous aurons nos propres résultats avec l'étude impact en santé sur l'emploi l'environnement l'air etc plus proche à quelques centaines de mètres nous allons donc requalifier cet espace de 120 mètres carrés situé à l'angle des rues de terme et Saint-Catherine pour créer un jardin à voir et permettre le repos tout simplement avec quelques bancs il est vrai que l'aménagement actuel est peu satisfaisant car il autorise certains usages qui nuisent à la qualité de vie des riverains comme plusieurs habitants et élus notamment du premier arrondissement me l'ont fait remarquer cette nouvelle ponctuation végétale sera réalisée pour 120 000 euros et sera livrée à la fin de l'année avis favorable à la commission bien entendu et je vous remercie merci bien monsieur Boudot oui merci monsieur le maire mes chers collègues ce dossier de réaménagement de l'angle rue terme rue Saint-Catherine est hélas un exemple de ce qu'il ne ferait plus voir plus faire avec de l'argent public enfin autant d'argent public en tout cas vous pointiez l'échec monsieur le maire à juste titre du gouvernement socialiste il y a quelques minutes comme vous avez raison cet espace résiduel délaissé comme vous dites dans ce rapport mérite certes un traitement par les services de la mairie pour lui offrir jardinière et bon public c'est vrai mais croyez-vous qu'un projet comme celui-ci d'une envergure relative nécessite un financement de 120 000 euros d'argent public je crois que ce budget au regard de tout ce qu'il y a à faire est complètement disproportionné je vais sortir quelques secondes du cadre de notre ville pour vous raconter une histoire dramatique celle des vignerons du Beaujolais du village de Chirouble et d'autres villages qui ont tout perdu la semaine dernière lors du déluge de grêle ils ont perdu leur récolte mais aussi la récolte de l'année prochaine et l'ensemble de leurs revenus en total c'est 5 villages qui ont été ravagés et plus d'une centaine de familles qui ont été touchées vous allez voir le rapport certains de ces vignerons ne sortent plus de chez eux ils ont des prêts sur le dos ils ont des charges qu'ils ne pourront pas rembourser leurs voisins sont heureusement très vigilants certains parlent de suicide l'heure est très grave les pères de famille n'osent plus dire à leurs enfants qu'il n'y aura pas de vacances cette année ou pire il y a des moments monsieur le maire où la réalité nous rattrape je vous le dis il est indécent de vouloir dépenser autant d'argent pour aménager un angle de rue alors que les difficultés augmentent et les pouvoirs d'achat nos compatriotes s'effondrent oui c'est vrai cette réhabilitation était prévue dans le plan de mandat non chiffré je crois que requalifier l'angle des deux rues d'accord c'est assez nécessaire mais est-il nécessaire pour autant d'employer 120 000 euros d'argent public pour cette ponctuation végétale que vous venez de décrire je vous pose la question monsieur le maire mais je connais déjà la réponse monsieur le maire mes chers collègues c'est avec beaucoup de plaisir qu'avec les élus Lyon citoyennes et solidaires nous voterons cette délibération portant sur le réaménagement de l'angle de la rue Therme et de la rue Sainte-Catherine pourquoi avec plaisir parce que voilà deux ans que les élus Lyon citoyennes et solidaires en responsabilité dans le premier arrondissement ont à coeur de faire avancer les dossiers qu'ils suivent sans relâche jour après jour et ce malgré quelques vents contraires ou malgré les quelques chiffons rouges agités ici et là dans la presse alors quand certains pourraient dire que le premier arrondissement de Lyon ne verrait pas sous ce mandat de projet se réaliser nous prouvons aujourd'hui tout le contraire nous prouvons aussi que des projets ont été priorisés grâce aux relations que les élus du premier entretiennent avec les adjoints et adjointes ainsi que les services techniques et administratifs de notre ville nous prouvons enfin que le travail entrepris depuis deux ans par les élus du premier paye alors parfois on peut trouver que le temps est long on peut estimer que ça n'avance pas assez vite mais à la lumière de cette délibération c'est la motivation l'ambition des élus de proximité que nous sommes nous élus du premier à répondre aux attentes des habitants et habitants qui est mise en avant alors pour en revenir plus spécifiquement à l'opération visée le réaménagement d'un petit espace nous le rappelait monsieur Alain Jordanot quelques mètres carrés appartenant à la ville de Lyon à l'angle des rues Termes et Sainte-Catherine on pourrait se dire que ce n'est pas grand chose pourtant ce projet se révèle être d'une très grande complexité entre les contraintes de domanialité d'inscription dans la ville et de son contexte patrimonial de la gestion quotidienne des deux plus importants silos à verre de notre métropole nous allons enfin pouvoir traiter ce délaissé urbain oui les problèmes de gestion de ce site existent depuis longtemps depuis longtemps les habitants et habitants faisaient remonter ces problèmes depuis longtemps les jardiniers de notre ville refusaient à juste titre d'intervenir sur cet espace on peut le dire un petit serpent de mer était venu s'installer à l'angle de la rue de Termes et de la rue Sainte-Catherine et sans la ténacité des élus du premier sans votre appui monsieur l'adjoint aux espaces verts sans l'accompagnement du service des espaces verts nous ne serions pas arrivés à investir ce délaissé urbain pour apporter un meilleur cadre de vie aux habitantes et habitants du premier arrondissement et je me souviens de cette rencontre avec mon homologue Alain Jordano où nous avons discuté en amont du vote de la PPI des projets sur le premier et je veux vivement le remercier aujourd'hui de m'avoir fait confiance dans l'intuition que j'avais à l'époque sans enveloppe féchée à la PPI pour le projet de l'angle terme Sainte-Catherine nous n'y arriverons pas avec les élus du premier nous voulons aussi remercier le service des espaces verts monsieur Boulins madame Rogel monsieur Kessidjan qui rendent possible ce projet Isabelle Nardouti-Maudet de la mission quartier ancien qui s'est beaucoup mobilisé le service de la collecte qui a bien compris les enjeux de cette opération d'aménagement et enfin Sylvain Jourdan notre technicien d'arrondissement pour ses conseils voici donc un premier projet pour le premier arrondissement une première réalisation qui montre l'investissement des élus du premier à faire émerger des projets parfois innovateurs les conduire et les accompagner pour qu'ils puissent se réaliser et ce premier projet ne me fait pas oublier tous les autres qui naîtront sur ce territoire d'autres projets tout aussi complexes mais car ces deux années vont je l'espère commencer à apporter leurs fruits tout d'abord du côté du parc Sutter qui fera l'objet d'une opération de restauration globale là encore avec le soutien de monsieur Giordano et du service des espaces verts mais je ne m'étends pas dessus car nous devrions délibérer sur ce projet au mois de septembre nous réaliserons aussi sous l'impulsion des élus du premier arrondissement et avec l'accompagnement de la métropole le réaménagement de l'ensemble de la rue Lénaud trois réunions de concertation mises en place par la mairie du premier et réunissant plus de 70 personnes ont été nécessaires pour définir le nouveau visage et les nouveaux usages de la rue comment ne pas cacher notre plaisir notre fierté d'avoir empêché la vente de la halle martinière au groupe Casino et surtout avoir permis de créer une halle dédiée aux produits de Sirtuicourt dans notre arrondissement la seule dans notre ville nous nous réjouissons de l'aboutissement de ce projet qui va apporter une nouvelle vitalité pour au quartier martinière Saint-Vincent je veux aussi saluer le travail du collectif Hallemart que nous avons accompagné avec les élus du premier arrondissement ils ont toujours eu de notre part une oreille une écoute attentive aussi quand le collectif Hallemart nous a proposé de travailler avec Éthique aujourd'hui signataire du bail nous avons soutenu cette option près de mesdames Guay et Bouzerda en charge du dossier et pour finir comment ne pas évoquer le lancement de la réflexion pour faire du collège Truffaut la future maison des pentes une auberge de jeunesse une cour ouverte sur l'extérieur un tiers lieu ouvert sur le quartier tous ces éléments qui étaient pendant la campagne les bases de notre projet de maison des pentes sont aujourd'hui les bases de l'appel à projet lancé par la métropole et nous nous en félicitons oui les élus du premier travaillent à l'aboutissement des projets qu'ils soutiennent et je viens de vous le démontrer alors il y a parfois des circuits de décision longs tortueux alors même que nous élus de proximité nous avons la légitimité démocratique à agir je constate que cette complexité s'est accrue tant le pouvoir de décision est de plus en plus éloigné de l'échelle de la proximité mais je veux rester confiant quant à l'avenir du premier avec mes collègues élus nous voulons prendre à bras le corps les problèmes quels qu'ils soient même quand il s'agit d'un délaissé urbain l'angle de deux rues même si ce n'est qu'un petit projet parce que comme le dirait si bien madame le maire du premier le premier on l'aime je vous remercie merci beaucoup monsieur Kimmelfeld vous adorez le premier autant que le quatrième je vous sens très attentif de la même façon monsieur le maire pas d'exclusif pas d'exclusif non simplement une délibération je crois qui montre à nouveau que nous conjuguons dans cet arrondissement proximité et attractivité nous avions pris l'engagement pendant la campagne de réaménager cet espace angle rue terme rue Sainte-Catherine qui est un délaissé vous l'avez dit de 120 mètres carrés pour répondre d'abord et avant tout aux demandes des riverains des riverains qui souhaitent retrouver un espace finalement respectueux de leur environnement et qui ne soit plus surtout générateur de nuisances la valorisation de cet espace en jardin de proximité va renforcer aussi l'attractivité de l'arrondissement il est dans le droit fil de notre action depuis de nombreuses années de revitaliser de révéler le bas des pentes depuis la rue René-Lénaud dont les travaux démarreront fin septembre pour se terminer avant la fête des Lumières en passant par les rues Romarin Capucin et Saint-Polycarpe ces aménagements renforcent le parcours de celles et ceux qui traversent ou qui viennent découvrir la Croix-Rousse découvrir aujourd'hui ce qui existe déjà je pense aux villages des créateurs je pense aux ateliers et aux commerces de la montée de la Grande-Côte mais aussi demain découvrir le collège Truffaut rénové avec son auberge de jeunesse ses logements étudiants et sa cour ouverte sur le quartier avec des activités qui répondront aux attentes des habitants du premier arrondissement mais aussi venir consommer à la nouvelle Halle de la Martinière des produits issus des circuits courts et de l'agriculture biologique dans un cadre patrimonial et convivial découvrir aussi la richesse et la diversité des habitants de cet arrondissement qui par souvent leur créativité et leur envie d'entreprendre donne une identité forte à ce quartier cet aménagement comme tous ceux à venir va contribuer à ouvrir encore plus cet arrondissement sans jamais opposer attractivité et proximité mais au contraire en s'appuyant sur la richesse de cette attractivité pour répondre aux besoins des habitants du premier arrondissement nous voterons bien sûr vous l'avez compris cette délibération merci bien monsieur Giordano vous voulez rajouter un mot je remercie tous mes collègues pour leurs interventions très positives juste une remarque à monsieur Boudot en effet l'enveloppe est de 120 000 euros globalement mais je peux déjà vous annoncer que du fait que la ville de Lyon est dans une situation tout à fait particulière et je m'en félicite c'est à dire qu'elle pilote elle-même le projet ça c'est la première chose elle fournit elle-même les espèces végétales nous allons tenir un budget de réalisation qui sera de l'ordre de 80 000 euros ce qui est pour cet espace très contraint comme ça a été dit je pense qu'on a été tout à fait attentifs aux deniers publics voilà merci merci bien juste un mot monsieur Rémi je vous sais un lecteur attentif de la presse locale et donc vous voyez bien tout ce que la municipalité développe sur le premier arrondissement évidemment libre à vous de dire que tout ceci est fait par le premier arrondissement si j'avais simplement un conseil à donner pour faciliter la tâche de la majorité municipale si par exemple sur des biens que nous voulons rénover comme le collège Truffaut vous feriez passer le message qu'il ne faut pas commencer par le détruire ça nous aiderait voilà je mets donc au voie ce dossier qui est pour qui est contre qui s'abstient madame Besson c'est un avis favorable de la commission pour ce dossier merci bien donc je mets au voie qui est pour qui est contre qui s'abstient monsieur le faou oui monsieur monsieur le maire mes chers collègues donc plusieurs délibérations la 21-23 donc l'aide à la primo-accession pour le logement locatif 9 qui est le prolongement du plan 3A mis en oeuvre à la métropole donc avis favorable de la commission pour ce dossier le dossier 21-24 donc le projet urbain partenarial sur le parc Marius Berlier nous en avons parlé tout à l'heure il s'agit du lancement de l'opération pour les travaux d'éclairage public avis favorable de la commission et enfin deux dossiers le 21-77 relatif à la programmation financière 2016 au titre de la politique de la ville avec donc l'autorisation de signature d'un marché de services d'études de recherche et de développement avis favorable de la commission et le 21-78 mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'animation le suivi et l'évaluation des relogements dans le cadre des opérations de renouvellement urbain nous les avons évoqués tout à l'heure avis favorable aussi de la commission merci bien pas de remarques pas d'opposition adoptée monsieur Jordano oui monsieur le maire donc ce dossier il y a quelque temps les habitants avaient demandé à ce que les statuts du parc Basin soient rénovés je m'y étais engagé avec Thierry Philippe et Jean-Dominique Durand à ce qu'elles le soient donc 200 000 euros ont été réservés à la PPI à cet effet voilà pour ce dossier et les travaux seront à la fin de l'année réalisés merci bien pas de remarques pas d'opposition adoptée monsieur Kismoun pas de remarques pas d'opposition nous passons au compte de gestion de l'exercice 2015 j'ai oublié un dossier ah ben monsieur Jordano je pensais que vous aviez fait d'une même voix les deux dossiers donc présentez-nous le second non non avis favorable de la commission pas de souci très bien et donc même vote que pour le premier donc nous passons au compte de gestion de l'exercice 2015 donc conformément à l'article L2121 L2131 du code général des collectivités territoriales avant de procéder à l'examen du compte administratif 2015 nous devons arrêter le compte de gestion correspondant à cet exercice et qui fait l'objet du dossier numéro 2016 2140 je donne la parole à monsieur Richard Broum qui rapporte l'avis de la commission sur ce dossier monsieur le président il s'agit d'un avis favorable de la commission des finances et bien en ce cas là je mets le rapport au voie qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté et nous passons maintenant à l'examen du compte administratif qui nous est présenté par monsieur Richard Broum et je dirais que si l'équipe de France lors de l'euro 2016 joue comme la ville de Lyon pour ce compte administratif alors elle va gagner l'euro monsieur Broum vous avez la parole merci monsieur le maire d'ailleurs la commission des finances ne s'y est pas trompée à donner un avis favorable donc ce compte administratif pour l'exercice 2015 est le premier exercice budgétaire complet l'exercice 2015 a été marqué par un certain nombre d'événements dont je vous rappellerai les principaux création d'un nouveau budget annexe au 1er janvier 2015 dédié à l'orchestre national de Lyon ainsi que nous nous y étions engagés vis-à-vis de la chambre régionale des comptes financièrement cette création est restée globalement neutre pour notre budget principal et puis encore le déploiement pour la première fois en année pilaine de la réforme des rythmes scolaires laquelle en revanche a eu un impact significatif tant en dépenses qu'en recettes enfin la première année de pleine contribution de la ville au redressement des finances publiques à hauteur de près de 13 millions 13 millions auxquels il faut ajouter la contribution de 2014 soit 4,6 millions millions d'euros face à ces éléments de fortes contraintes nous avons également déployé en 2015 les premières actions d'un plan marge de manœuvre destiné au-delà des efforts de gestion récurrents que nous réalisons chaque année à compenser et absorber les progressions de dépenses réglementaires et les pertes conséquentes de recettes qui nous sont imposées ces premières actions se sont traduites sur l'exercice par un gain à hauteur de plus de 7 millions dont l'essentiel est constitué d'économies de dépenses pour 5,4 millions d'euros et pour une moindre part de recettes supplémentaires pour 1,8 million d'euros ces gains ont ainsi concouru comme nous allons le voir dans la présentation qui va suivre à minorer l'évolution de nos dépenses de fonctionnement et à majorer à l'inverse celles de nos recettes de fonctionnement favorisant par répercussion notre épargne et d'une façon générale notre situation financière nous commencerons si vous le voulez bien par la section de fonctionnement dans la présentation plus détaillée qui va suivre cette section nous avons opéré un certain nombre de retraitements pour permettre des comparaisons de résultats à périmètre équivalent à ce sujet chaque année j'essaye d'être le plus simple et le plus pédagogique possible pour que chacun d'entre vous même ceux qui ne sont pas des spécialistes des finances comprennent parfaitement les chiffres que nous présentons j'ai constaté au cours de dernières réunions tant de commissions que de budgets qu'un certain vocabulaire pouvait parfois gêner il en était ainsi du mot de retraitement que nous employons beaucoup et notamment encore aujourd'hui alors je précise que ce retraitement ce mot retraitement pour ceux qui ne savent pas tout et bien doit être compris comme neutralisation tout exercice budgétaire présente des éléments exceptionnels éléments qui s'ils n'étaient pas neutralisés ou retraités viendraient ôter toute signification aux évolutions observées et aux chiffres présentés c'est pourquoi il est indispensable en allemand de toute analyse d'un compte administratif de procéder au retraitement comptable de nature à revenir vers des comptes qui soient significatifs l'exemple le plus important de retraitement cette année opéré dans le cadre de l'analyse du compte administratif 2015 c'est celui qui a trait à la création du budget dédié à l'ONL dont j'ai parlé tout à l'heure à compter du 1er janvier 2015 naturellement l'ONL était jusqu'à présent intégrée dans le budget général de la ville de Lyon cette création d'un budget annexe génère bien sûr des distorsions fortes au sein du budget principal entre les exercices 2014 et 2015 sur plusieurs chapitres de dépenses et de recettes distorsions qui enlèvent tout caractère significatif aux évolutions brutes constatées entre les deux exercices sur ces chapitres ces distorsions ont été par conséquent retraitées c'est-à-dire neutralisées afin de revenir vers des évolutions économiquement justes je constate d'ailleurs avec regret que chaque année j'essaye d'être de plus en plus clair et néanmoins les interventions qui ont lieu après la présentation du compte administratif me laissent supposer que tout le monde n'a pas compris mes explications j'espère que cette année il y en ira autrement donc les dépenses réelles de fonctionnement la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses récurrentes nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité il s'agit principalement des postes suivants charges de personnel achat de fournitures charges de gestion courante participation aux charges d'organismes extérieurs prestations de services elles s'élèvent globalement comme cela apparaît à la somme de 570 millions virgule 5 au compte administratif 2015 les dépenses réelles de fonctionnement enregistrent une progression brute de 1,5% du compte administratif 2014 au compte administratif 2015 mais une fois retraités des éléments invoqués en introduction cette progression s'établit à 2,2 soit une évolution maîtrisée au regard d'un contexte qui s'est caractérisée par d'une part de nouvelles ouvertures d'équipement bien sûr le déploiement en année pleine de la réforme des rythmes scolaires et par la poursuite et la montée en puissance du FPIQ cette évolution maîtrisée est notamment le résultat des efforts réalisés dont je vous parlais tout à l'heure dans le cadre de notre vaste chantier marge de manœuvre globalement ces efforts je l'ai dit ont généré 5,4 millions d'économies supplémentaires si nous n'avions pas eu de marge de manœuvre et bien l'évolution des dépenses de fonctionnement aurait été de 3,1 et non de 2,2% chiffre que j'ai évoqué tout à l'heure donc utilité des marges de manœuvre le détail de l'évolution des chapitres qui apparaît sur le graphique qui est présenté à l'écran montre par ailleurs des évolutions contrastées d'un poste de dépense à l'autre évolution pour lesquelles nous allons revenir en quelques mots nous commencerons si vous le voulez bien par la masse salariale c'est le premier poste de dépense de la section de fonctionnement et la masse salariale représente sur l'exercice 2015 56% de nos dépenses de fonctionnement le poids des dépenses de ces dépenses a légèrement baissé par rapport au compte administratif 2014 où il était de 57,5% l'évolution brute de la masse salariale s'est élevée à moins 0,7% sur 2015 elle a cependant été fortement impactée par la création du budget annexe de l'ONL dont je vous parlais tout à l'heure une fois retraitée cette masse salariale s'établit la progression de cette masse salariale s'établit à 2,5% entre CA 2014 et le CA 2015 soit une progression en volume de 7,7 millions d'euros contre une progression qui je vous le rappelle en 2014 était de 13 millions d'euros notons que cette évolution hors impact de la mise en oeuvre des marges de manœuvre aurait été de 2,9% et surtout de 1,3% hors impact de la mise en oeuvre pour la première fois en année pleine des nouveaux rythmes scolaires plusieurs facteurs sont à l'origine de cette évolution de 2,5% de la masse salariale entre les exercices 2014 et 2015 tout d'abord la mise en oeuvre en année pleine des nouveaux rythmes scolaires dont j'ai parlé à plusieurs reprises mais qui est un facteur très important puisqu'il a représenté une progression de 3,7 millions d'euros soit 1,2% d'évolution par rapport à 2014 et puis différentes autres mesures nationales ont été appliquées qui ont généré une progression globale de 2,2 millions d'euros soit 0,7% d'évolution ces mesures ont principalement consisté dans la revalorisation des grilles indiciaires et puis encore la hausse des taux de charge comme la CNRACRL par exemple encore le classique solde de GVT a généré pour sa part une progression de 2,5 millions d'euros soit 0,8% d'évolution enfin la progression des effectifs a engendré une augmentation de 1,1 million d'euros soit une évolution de 0,4% de la masse salariale en moyenne annuelle les effectifs de la ville ont compté 32 équivalents en plein de plus qu'en 2014 cette moyenne est la résultante de hausse et de baisse des effectifs dans les directions les principales hausses d'effectifs ont concerné la direction de l'éducation avec 16 équivalents en plein liés aux évolutions de la carte scolaire et à la mise en place des encadrants de proximité la direction de l'enfance avec 15 équivalents en plein suite à l'ouverture de la crèche Rochex et à l'augmentation de la capacité d'accueil de la crèche de l'or compte tenu de ce qui précède je serai attentif aux observations des magiciens qui estiment que nous dépensons trop sur ce domaine également regardons à présent les autres dépenses réelles de fonctionnement le deuxième poste concerne les charges à caractère général qui s'élèvent à 104,5 millions d'euros et engendrent une évolution brute de moins 4,6% ramenée en retraité à moins 1% cette évolution négative elle résulte à la fois d'éléments conjoncturels tels que le report de la fête des Lumières 2015 sur 2016 ce qui a engendré une baisse des dépenses de 587 000 euros mais aussi des efforts qui ont été sollicités auprès de l'ensemble des services de la ville dans le cadre du budget 2015 et des premiers déploiements de notre plan marge de manœuvre que j'évoque encore les subventions aux personnes de droit privé retraitées progressent de 0,8% et cette progression résulte ici principalement de la mise en charge pour la première fois en année pleine de la réforme des rythmes scolaires hors impact de cette réforme l'évolution est également alimentée mais dans une moindre mesure par les élargissements de périmètres des crèches associatives MJC centres sociaux et maisons de l'enfance et puis la revalorisation annuelle de 1% des subventions accordées aux crèches associatives il est à souligner que plusieurs secteurs ont par ailleurs engagé des efforts importants sur cette nature de dépenses avec des premières réductions de subventions opérées dans les domaines suivants de la culture réduction des subventions versées au théâtre à d'or aux nouvelles subsistances à la compagnie Cala etc. et puis dans le domaine sportif et culturel annulation par exemple des manifestations street day réduction du budget du festival tout le monde dehors quant aux subventions aux organismes publics la baisse de 2,3% est essentiellement liée à la réduction à hauteur de 342 000 euros de la subvention versée au CCAS rendue possible par le retour à l'équilibre des EHPAD quant aux frais financiers ils augmentent comme vous pouvez le constater de 7,1% cette augmentation est liée au règlement d'indemnité de remboursement anticipé d'emprunt pour un montant de 2,565,000 euros en 2015 contre 1,855,000,000 d'euros en 2014 ces indemnités sont inhérentes à différentes opérations de renégociation de prêts menées dans un contexte de marché particulièrement favorable afin d'améliorer plus encore les conditions financières qui sont appliquées à nos emprunts or le règlement de ces indemnités les frais financiers sont en recul de 0,9% ce qui traduit la stabilisation de notre encours de dette entre 2014 et 2015 et des taux d'intérêt eux-mêmes historiquement bas enfin le poste autre charge qui correspond je vous le rappelle à différentes participations obligatoires versées par la ville telles que le conservatoire ou encore les écoles privées aux participations versées pour l'équilibre des budgets annexes et des célestins aux dotations des mairies d'arrondissement au FPIQ et aux charges exceptionnelles et bien ce poste s'élève à plus de 52 millions et il est en forte augmentation de 9,6% cette progression toutefois s'explique essentiellement par le versement d'une contribution au budget principal à l'équilibre du budget annexe de l'ONL pour 9,4 millions d'euros qui correspond au solde des dépenses-recettes précédemment portées par le budget principal et puis encore par la nouvelle montée en puissance du FPIQ qui est passée de 2,9 millions en 2014 à 4 millions d'euros en 2015 penchons-nous maintenant quelques instants sur la répartition des dépenses réelles de fonctionnement par mission vous pourrez constater que la répartition des crédits de fonctionnement par grande mission est stable d'une année sur l'autre pour la plupart de celles-ci cette répartition est naturellement représentative du poids financier de chacune de nos politiques publiques on constate que plus du quart des crédits de la ville sont consacrés à l'enfance 47 millions d'euros et à l'éducation 102 millions d'euros soit un total pour les deux de près de 150 millions on m'expliquera comment on pouvait éventuellement réduire ces dépenses la part de la mission éducation dont le budget de fonctionnement reste stable à 18% mais elle enregistre une augmentation de 3 millions d'euros de 2014 en 2015 cette évolution est liée au budget désormais complet dédié au nouveau rythme scolaire de même la mission solidarité progresse de 5 millions d'euros entre les deux exercices du fait ici aussi de l'année pleine de la réforme des rythmes scolaires mise en oeuvre par les MJC et centres sociaux nous avons vu les dépenses de fonctionnement regardons à présent les dépenses réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 658,8 millions d'euros ces recettes enregistrent une évolution brute de 3,8% et une évolution retraitée de 4,1% de compte administratif à compte administratif à comparer à la baisse de 0,2% qui avait été constatée au CA 2014 les recettes réelles de fonctionnement retraités enregistrent ainsi une forte progression de plus de 26 millions d'euros en passant de 633 à 659 millions d'euros entre 2014 et 2015 notons que sans la mise en place du plan de marge de manœuvre l'évolution des recettes réelles de fonctionnement retraités aurait été limitée à 3,8% au lieu et place des 4,1% constatés commençons à présent parmi ces recettes par la fiscalité directe qui augmente de 8,2% c'est le premier poste de recette de la section de fonctionnement il s'élève à 341 millions d'euros en 2015 contre 315 millions d'euros en 2014 soit un supplément de ressources de 26 millions d'euros entre les deux exercices il enregistre aussi une évolution dynamique de 8,2% de CA à CA contre 1,4% l'an dernier plusieurs éléments contribuent à cette évolution favorable le premier facteur a trait à l'augmentation des taux qui conformément aux annonces ont été votées en 2015 en intégrant une hausse globale de 5% je note que cette progression qui sera une fois encore et cela a été dit et promis de 5% pour la totalité du mandat est plus faible qu'en 2009 mandat précédent où elle avait été de 6% je vous rappelle par ailleurs que cette augmentation de 5% a été différenciée la pression fiscale à Lyon de la taxe foncière sur les propriétés bâties étant faible le taux de cette taxe a été relevé de 6,17% à l'inverse le taux de taxes foncières tout comme le taux de taxes d'habitation tout comme le taux de taxes foncières sur les propriétés non bâties n'évolue que de 4% malgré cette hausse la ville de Lyon reste une grande ville de France dont le taux de fiscalité est parmi les plus bas le graphique ci-dessus qui est établi en fonction de chiffres non contestables des différentes villes de la Strate nous fait apparaître comme à la deuxième place du classement qui a été établi alors je veux bien qu'on nous dise que nous sommes extrêmement sévères avec le citoyen je pense au contraire que nous faisons les choses le mieux possible pour constater cet excellent classement et vous verrez qu'en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties pour laquelle la somme des taux communaux intercommunaux et départementaux a été faite et bien vous verrez que cette fois-ci nous ne sommes pas à la deuxième place mais à la première place le deuxième facteur de progression du produit de fiscalité directe local a trait à l'évolution dynamique des bases de taxes d'habitation comme vous le savez vous pouvez le constater sur le graphique qui apparaît les bases ont enregistré une progression importante de 3,7% en 2015 alors qu'elle n'avait évolué que de 1,1% en 2014 cette progression est le résultat à la fois du coefficient de majoration forfaitaire voté par les parlementaires à hauteur de 0,9% en 2015 identique à 2014 nous craignions qu'elle ne soit fixée qu'à 0,5% et puis une évolution physique des bases très dynamique de 2,8% un niveau inédit depuis 2001 contre par exemple 0,2% en 2014 ensuite du revenu fiscal de référence conditionnant l'entrée dans différents impôts ça avait entraîné pour la ville de Lyon une augmentation de près de 14% des bases exonérées et provoquait en conséquence une évolution physique des bases extrêmement faible en 2014 une autre mesure gouvernementale concerne des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu de nouvelles dispositions relatives à l'impôt sur le revenu ces dispositions eues à l'inverse pour conséquence d'entraîner cette fois-ci l'augmentation du revenu fiscal de référence d'un certain nombre de foyers fiscaux et fait entrer dans l'imposition des contribuables entièrement exonérés antérieurement exonérés ce qui naturellement nous était favorable enfin troisième facteur de la progression dynamique du produit de fiscalité directe est à l'évolution des bases de taxes foncières sur les propriétés bâties cette évolution se redresse également les bases de taxes foncières bâties ont ainsi progressé de 2,24% en 2015 contre 1,85% en 2014 cette progression résulte à la fois du coefficient de majoration forfaitaire voté à 0,9% dont je parlais tout à l'heure mais également à une évolution physique des bases de 1,33% je me permettrais de citer le Figaro les pincements du Figaro du lundi 30 mai 2010 qui contrairement à ce que je vais entendre tout à l'heure enfin que je crains que nous entendions tout à l'heure on va nous dire que nous augmentons dans des conditions considérables les taux de fiscalité et bien cet article assez documenté fait apparaître que la ville de Lyon est parmi les villes où la fiscalité est stable après la fiscalité directe parlons de la fiscalité indirecte le produit de fiscalité indirecte progresse quant à lui de 4,2% de CA à CA deux évolutions sont plus particulièrement à mettre en lumière la taxe additionnelle aux droits de mutation corrélée à l'activité du marché immobilier qui s'est élevée en 2015 à 28,2 millions d'euros et représente ainsi près de 45% des recettes de ce poste et la progression a été de 4% entre 2014 et 2015 soit 1 million d'euros dans le même temps le produit retraité du stationnement de surface progresse de près de 700 000 euros soit 5% cette évolution résulte principalement de l'augmentation du tarif résident qui est passée mensuelle qui est passée de 16 euros à 20 euros au 1er février 2015 et puis également les recettes des usagers horaires continuent à progresser mais dans une moindre mesure pour ce qui le concerne à présent les dotations de l'Etat les dotations de l'Etat elles baissent de 12,1% cette baisse des dotations qui a été enclenchée depuis 2010 s'accentue du fait de la contribution 2015 des collectivités territoriales au redressement des finances publiques et qui s'est élevée cette année à une somme totale de 3,7 milliards d'euros elle s'est traduite pour Lyon très précisément par une baisse de 12,9 millions d'euros de sa dotation forfaitaire qui passe ainsi de 98,7 millions d'euros en 2014 à 85,8 millions d'euros en 2015 cette baisse 2015 se cumule comme je l'ai dit tout à l'heure avec la première contribution de la ville au redressement des finances publiques à hauteur de 4,6 millions en 2014 soit un cumul sur les deux années de 17,5 millions d'euros la ville de Lyon a par ailleurs à nouveau reçu en 2015 la dotation de solidarité urbaine soit 4,8 millions d'euros montant inchangé entre 2014 et 2015 enfin la dotation unique des compensations spécifiques de la taxe professionnelle qui est une variable d'ajustement historique de l'enveloppe normée enregistre après année des baisses sensibles qui devraient conduire à sa disparition totale prochainement cette recette s'établit en 2015 à 665 000 euros et diminue de plus de 300 000 euros ainsi soit 34% par rapport à 2014 enfin quelques mots sur les recettes propres ce poste regroupe les recettes tirées de l'activité des services de l'occupation du domaine public et des recettes de loyer comme pour les dépenses il convient de retraiter ces recettes pour les comparer à périmètre constant les recettes propres retraitées de la ville évoluent ainsi de 4,5% et les principaux facteurs de cette évolution dynamique sont les suivants augmentation des recettes de participation des familles au titre de la restauration scolaire et des activités périscolaires et la forte progression de la fréquentation des piscines qui a engendré en 2015 une recette supplémentaire d'environ 685 000 euros après les dépensées les recettes regardons maintenant les ratios d'épargne avec leur détermination ce sont ces ratios qui permettent de situer la santé financière d'une collectivité les recettes de gestion retraitées enregistrent comme vous le voyez sur ce tableau une progression dynamique de 3,7% par rapport à 2014 les dépenses de gestion retraitées connaissent en revanche du fait des efforts engagés par la ville toujours dans ce plan de marge de manœuvre une évolution contrainte de 1,7% sur l'exercice en nette diminution par rapport à l'an dernier puisqu'il s'agissait d'une évolution de 3% l'épargne de gestion quant à elle solde de recettes des recettes et des dépenses de gestion connaît une amélioration significative en progressant de 13,9 millions d'euros soit 17,2% entre 2014 il s'agissait à l'époque d'une somme de 80 millions d'euros à 2015 94 millions d'euros cette augmentation de l'épargne de gestion fait suite à 3 années de baisse 2012 près de moins une évolution de 19% en dépit du repli sur 2015 à hauteur de 6,3% du résultat financier l'épargne brute quant à elle que vous pouvez voir sur le tableau se redresse et atteint un niveau proche de celui de 2013 période précédant la mise en œuvre de la contribution au redressement des finances publiques cette amélioration qui intervient en dépit de la baisse de 12,9 millions d'euros des dotations dont je vous ai parlé tout à l'heure résulte pour partie de l'augmentation des taux de fiscalité directe mais aussi de la mise à l'effet sensible de la baisse des dotations en effet alors que la hausse des taux intervenus en 2009 avait contribué à une augmentation forte de l'épargne brute qui passait à cette époque de 45 à 80 millions d'euros soit une progression de 35 millions d'euros en l'espèce la progression de l'épargne brute entre 2014 et 2015 s'établit seulement à 13 millions d'euros je vais vous parler assez brièvement à présent des dépenses d'équipement de l'exercice et tout d'abord achat de matériel et bien immobilier aménagement du patrimoine existant ou construction d'équipements nouveaux les subventions d'équipement attribuées à des tiers constituent également des dépenses d'équipement en 2014 je vous rappelle les dépenses d'équipement s'étaient élevées à 153 millions d'euros toutefois ce repli est conforme au démarrage d'un nouveau mandat et au calibrage volontairement resserré du nouveau plan d'équipement les principales composantes des dépenses d'équipement d'en 2015 sont les suivantes millions d'euros pour les frais d'études ces dépenses d'équipement ont permis de financer à la fois l'achèvement des opérations d'investissement lancées au cours du précédent mandat et le financement des nouvelles opérations vous constaterez qu'elle est relativement stable par rapport à 2014 on constate toutefois des baisses de montant parfois importantes sur toutes les missions qui s'expliquent logiquement par la diminution globale des dépenses d'équipement dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont seulement de 103 millions d'euros en 2015 à comparer des 153 millions en 2014 examinons maintenant les recettes d'investissement de pendant une fois retraités des mouvements budgétaires liés au transfert de la chaufferie urbaine de la duchère à la métropole au 1er janvier 2015 les recettes d'investissement s'élèvent à 29,5 millions d'euros soit une progression de 11% de comptes administratifs à comptes administratifs cette dynamique est due exclusivement à des recettes de cession qui ont doublé passant de 4 millions d'euros en 2014 à 8 millions d'euros en 2015 les recettes d'investissement comme vous le voyez sur ce tableau sont constituées du FCTVA pour 14,5 millions d'euros des subventions d'équipement pour 8,3 millions d'euros des produits de cession élègue pour 8,2 millions d'euros de la taxe d'aménagement pour 0,4 millions d'euros et des recettes diverses pour 1,2 millions d'euros ainsi le fonds de compensation de la TVA FCTVA s'établit à 14,5 millions d'euros contre 14,9 millions d'euros en 2014 cette relative stabilité est due à un volume de dépenses d'équipement éligible lui-même stable entre 2012 et 2013 dans une deuxième partie de mandat avec des volumes d'investissement globaux élevés 128 millions en 2012 153 millions en 2013 et 153 millions en 2014 les subventions d'équipement reçues deuxième poste de la slide les subventions d'équipement reçues par la ville hors transfert de la chaufferie se sont élevées globalement à 5,2 millions d'euros la participation de l'UEFA à hauteur de 520 000 euros fléchées pour des opérations d'investissement dans le secteur du sport et en lien avec l'euro 2016 ou encore des recettes de la CAF pour la construction de nouveaux équipements d'accueil de jeunes enfants pour un montant total de 691 000 euros quant aux produits de s'alimenter par la vente d'un tenement bâti dénommé Algirard Apérage pour 3,2 millions d'euros d'un terrain et bâtiment 6,16 rues de Bonan pour 1,2 millions d'euros et d'hiverlots de copropriétés pour un montant total de 3,4 millions de capacités de désendettement de la ville alors l'évolution de l'encours de dette vous constaterez que le financement de la section de financement d'investissement a été en partie assuré grâce au recours à hauteur de 40 millions d'euros d'emprunts nouveaux l'encours de 4,4 millions d'euros donc en léger en léger repli par rapport au compte administratif 2014 où il était je vous le rappelle de 424 millions d'euros cet encours représente un endettement de 824 euros par lyonnais en légère baisse par rapport à 2014 pour mémoire la moyenne de la strat 7 euros moyenne par lyonnais 824 euros nous sommes bien en dessous de la moyenne nationale et nous en sommes satisfaits l'année dernière j'attirais votre attention sur la grande stabilité de notre encours de dette depuis 2001 cette année en effet l'encours s'élevait à 428 millions d'euros contre 424 millions d'euros fin 2014 en 2015 avec seulement 421 millions d'euros remplis sur le tableau qui apparaît trois lignes qui sont très intéressantes et qui mettent en exergue la stabilité de l'encours de la dette de la ville de Lyon vous constaterez par 2,5 entre 2000 et 2015 de la même façon c'est la ligne du milieu l'endettement global pardon des administrations publiques locales allait évoluer moins fort mais tout de même il a été multiplié par 2 sur la période considérée en revanche vous constaterez que c'est un sentiment important sur les années 2010 et 2011 quelques mots sur la gestion active de la dette et de la trésorerie le rapport du maire que vous avez tous lu de la première à la dernière ligne étant remettré en évidence deux points remarquables relatifs à 2015 premier point la montée en puissance des emprunts obligataires dont l'intérêt financier par rapport à l'offre bancaire traditionnelle se confirme en 2015 la totalité des 40 millions empruntés l'ont été précisément sur le marché obligataire ainsi la part obligataire de la dette passe de 25% la part obligataire de la dette passe de 25% en 2014 à près de 37% en 2015 le deuxième point a trait à la réduction des frais entre 2014 et 2015 cette baisse des taux a naturellement conduit vers une légère diminution du coût financier de la dette en place elle a également permis la renégociation de 6 emprunts pour un encours total de 20,6 millions d'euros avec à la clé une économie de frais financiers sur la durée des emprunts de 488 000 euros commission et indemnités déduites j'afficherai enfin un taber la position était déjà bonne puisque nous affichions 6 années de capacité de désendettement et bien cette année nous sommes descendus cette capacité de désendettement qui s'élève au montant très faible de 5 années alors que beaucoup d'autres villes de la Strate sont près de 10 années voire plus nos dépenses d'équipement le 2015 fin avec 421 millions d'euros au 31 décembre 2015 notre encours de dette a été une nouvelle fois stabilisé voilà donc toutes les raisons que nous avons d'être satisfaits d'être administratifs équilibrés et qui démontrent encore une fois la bonne gestion que nous avons su mener je suis persuadé que vous en êtes tous convaincus je vous remercie de votre attention merci bien monsieur Broum si vous continuez comme ça vous allez finir ministre des finances le groupe UDI est apparenté monsieur Broliquier oui monsieur le maire monsieur l'adjoint mes chers collègues ce compte administratif 2015 est le premier résultat de votre gestion des affaires de la commune depuis l'élection de votre majorité de 2014 ce début de troisième mandat il est aussi le premier depuis la cité de désentêtement qui vous permettent de communiquer et vous nous montrez encore une fois de plus vos qualités d'acteur en effet il y a quelques mois vous vous offusquiez de la baisse des dotations de l'état trop fort trop brutal la ville investie la ville n'est pas surendettée je suis nous sommes des bons gestionnaires bel effort de communication bel effort de communication et de souplesse aussi pour vous faire passer pour des prodiges dans la gestion des deniers publics ne fait pas de vous les premiers de la classe et ne suffit pas à lever les inquiétudes qui elles n'ont rien de relatif en réalité la situation est beaucoup plus nuancée que ces deux indicateurs peuvent laisser passer elle est surtout particulièrement inquiétante pour les années à venir un mot d'abord sur les recettes les recettes de fonctionnement dans ce CA on constate que la baisse de la dotation forfaitaire certes un surplus pour les contributions directes est de 25,8 millions d'euros le produit de la hausse des impôts est supérieur à la baisse des dotations du prélèvement de droits de mutations une chose est certaine le volet fiscal de votre plan marche de manœuvre a bien fonctionné puisqu'il a gonflé les recettes tout comme il est certain qu'il a anémié un peu plus le pouvoir d'achat des lyonnais avec la hausse des impôts et la hausse des tarifs publics ces recettes relativement dynamiques ne doivent pas vous conduire à sursoir à la modernisation en profondeur de vos services et à subir la hausse des dépenses de fonctionnement car dans ce compte administratif 2015 les dépenses de fonctionnement continuent de progresser et pourtant si vous avez diminué le gaz le lait continue de déborder de la casserole alors les charges à caractère général baissent d'un peu plus d'un million d'euros de CA à CA et on a fait des lumières qui nous a fait qui vous a fait économiser de l'ordre de 600 000 euros également sans cela les charges à caractère général auraient plutôt stagné que diminué à tenir la hausse faute d'un reprofilage général de la politique de soutien aux associations et si vos dépenses de fonctionnement ont continué à progresser malgré le plan marge de manœuvre cela est surtout dû aux charges de personnel qui progressent cette année encore de 2,5% alors même que le point d'indice est gelé depuis 2010 ces dépenses continuent à croître et que les vraies marges de manœuvre sont là monsieur le maire monsieur l'adjoint ces dépenses de personnel qui représentent aujourd'hui 57,46% des dépenses de fonctionnement alors dans comparer le ratio dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement et là vous verriez que le résultat lyonnais est un petit peu moins flatteur et votre prétention d'exemplarité s'effondrerait alors que ce ratio est une commune gérée par vos amis socialistes ces dépenses déjà lourdes vont en effet être impactées à la hausse par les cadeaux préélectoraux de François Hollande à commencer par le dégel du point d'indice millions d'euros à la ville et cet effort va s'ajouter aux améliorations pourtant déjà apportées par la réforme de la catégorie C en effet depuis 2014 les agents classés en bas des grilles se sont vus allouer des points d'indice supplémentaires qui ont rehaussé leurs rémunérations ou qui l'ont empêché de descendre en dessous du solutionnel les carrières les rémunérations des agents de la fonction publique de 2016 à 2020 qui étalent les revalorisations jusqu'en 2020 et cet accord il va coûter au total 1,5 milliard aux contribuables ce n'est pas moi qui le dit c'est la cour des comptes auquel il faudra ajouter 2 milliards consécutifs à l'augmentation du point d'indice à partir de 2017 tout cela laisse présager un atterrissage très douloureux pour nos budgets et pour les Lyonnais et nous craignons que ce soit le signe avant-coureur de futures hausses d'impôts alors dans notre prochain débat d'orientation budgétaire nous vous demandons une étude d'impact détaillée de l'effet de ces mesures sur les prochains budgets je ne doute pas une seconde que vous ne les ayez pas anticipé clarifié le coût réel de la réforme des rythmes scolaires pour la ville de Lyon vous nous parlez d'un coût de l'ordre de 5 millions nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une réponse aussi vague je crois que madame Guay doit partager cet avis au regard des questions qu'elle vous a posées en commission cette réforme elle a des coûts directs elle a des coûts indirects il est indispensable d'évaluer avec précision l'ensemble de ces coûts pour pouvoir éventuellement présenter la note à l'Etat le moment venu car les financements de l'Etat pour cette réforme des rythmes scolaires sont bien insuffisants d'après les dernières estimations le coût de cette réforme s'élèvera non pas à 400 millions d'euros c'est-à-dire le montant de l'aide de l'Etat que l'Etat met sur la table mais à 1 milliard d'euros soit près de 2 fois et demi plus que l'aide proposée par l'Etat en garde que nous voudrions vous faire passer aujourd'hui vous n'avez plus d'autre choix que d'engager les réformes de structure et de ne pas subir les hausses le véritable enjeu pour la ville de Lyon se situe justement sur cette section de fonctionnement d'équilibre et cela passe notamment par des mutualisations plus fortes avec la métropole pour le moment sur ce point la métropole est une promesse sans lendemain alors qu'elle devrait être un levier de modernisation à multiples reprises nous avions attiré votre attention là-dessus il me reste quelques lignes seulement à vous communiquer nous pensons à l'UDI que la politique de gestion des ressources humaines doit être plus innovante plus dynamique et vous êtes encore trop dans une gestion courant au regard de leurs efforts conclusion l'année 2015 vous permet de vous faire un coup de com cela étant il faut aussi inscrire l'action de la ville sur les 6 ans de mandats qui vous sont confiés pour pouvoir continuer à agir sans recourir à l'impôt il faut porter abandonner aux inerties de gestion ni la dynamique spontanée de la dépense c'est prévoir les évolutions à venir faire des choix moderniser et innover dans l'action publique merci de votre attention merci bien monsieur Broliquet vous avez largement dépassé votre temps de parole mais comme au début vous aviez dit que c'était un excellent compte administratif je vous ai laissé alors monsieur le maire chers collègues ça y est nous sommes champions d'Europe alors pas comme vous pas vous comme vous l'avez laissé entendre très modestement tout à l'heure mais la France championne d'Europe du taux de champion de toute catégorie jusqu'ici je crois qu'on peut dire vive le socialisme un sondage au DOXA qui est paru mi-mai montrait que 55% des français considéraient que les communes devaient désormais s'adapter à la baisse des dotations sans fuir d'un congrès des maires pour que comme par magie un milliard d'euros de dotations réapparaissent dans vos comptes en 2017 énième cadeau de la longue liste pré-électorale OCA 2015 alors il y a deux lectures comme d'habitude la vôtre qui le trouve remarquable donc je ne vais pas m'étendre là-dessus mais pour nous ce compte administratif traduit surtout c'est toujours limité comme au niveau de l'Etat en somme alors vous l'avez dit les recettes de gestion augmentent de 23,4 millions d'euros les dépenses augmentent encore qui est là-dit qui représente 13 millions d'euros c'est 1,9% de vos recettes ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire et les recettes fiscales elles augmentent de 8% de hausse dont 15 millions d'euros directement liés à votre hausse des taux décidées en début de mandat et qui prend effet cette année ça joue au gouvernement cette politique de zigzag fiscale qui fait que certains contribuables une année sortent de l'imposition puis d'autres rentrent l'année suivante personne n'y comprend plus la prestation de tarifs ou de nouvelles taxes comme vous savez si bien le faire chaque année vous savez c'est votre fameux ça ne fait que quelques euros de plus et bien ces quelques euros se sont traduits encore cette année en millions ainsi les produits et services des rythmes scolaires hausse des tarifs des piscines hausse du montant de la redevance d'occupation du domaine public nouvelle redevance pour le stationnement des véhicules de livraison de repas je reprends mon souffle attention de ne pas aller trop loin dans les taxes les sommes perçues par la taxation en réduisant la taille de leurs enseignes selon la célèbre formule trop d'impôts finit par tuer l'impôt alors les efforts en conclusion sur ce chapitre là sont toujours pour les lyonnais et particulièrement 3 millions d'euros de hausse d'impôt plus 1,7 million donc plus près de 17 millions d'euros de charges supplémentaires que vous imposez aux lyonnais les dépenses elles augmentent encore donc encore chaque année les dépenses de fonctionnement je le rappelle 0,9% des dépenses de fonctionnement moins de 1% des dépenses de fonctionnement d'économie et c'est une moindre hausse puisque les dépenses continuent à augmenter et les efforts recensés même si qui ne seront pas récurrents l'annulation de la fête des Lumières ça a été évoqué heureusement nous espérons que ça ne sera pas récurrent moins 500 000 euros la baisse de la subvention au costissement soit d'autres économies peuvent être trompeuses je citerai ici l'abandon de la collecte des encombrants dans les arrondissements j'ai vu d'ailleurs la semaine dernière dans le journal que les habitants du 3ème tout cela donne toujours l'impression que vous naviguez à vue nous ne trouvons pas de traces de priorité dans vos choix stratégiques il n'y a pas de politique de ressources humaines volontariste je rappelle encore une fois que vous ne respectez pas la durée du travail portante environ 7 millions d'euros et 170 postes voilà plusieurs fois que nous vous questionnons sur ce sujet mais rien n'évolue le rapport Laurent qui a été rendu la semaine dernière montre les disparités importantes entre les salariés du public et du privé vous ne faites rien pour changer ça on est en grand temps d'aller au-delà du diagnostic et de proposer des mesures concrètes nous les attendons l'IFRAP a réalisé un palmarès du taux d'absentéisme des 50 plus grandes villes françaises en deux plus élevées d'absentéisme sur les 50 premières villes françaises il y a là un gisement d'économies et de meilleures organisations importants comme je le précise à chaque fois y compris pour redonner plus de sens et de bien-être au travail sur le passé ça fait beaucoup rire monsieur Broum mais ce compte administratif étant donc une sorte de retour sur le passé nous avons déjà une vision sur le futur immédiat même le futur proche présent d'impôts même si vous l'aignez sur taxation de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et fin de l'exonération sur la taxe foncière sur les constructions nouvelles et puis vous allez sûrement nous en inventer d'autres pour 2017 dans quelques minutes vous allez nous proposer une question monsieur Kepenekian qui a disparu commence à parler de compression des moyens notamment sur la ville Agilet il était temps oui je suis sûre qu'il va réapparaître mais toujours rien et la maison le CCAS de Lyon c'est ça qui nous intéresse et les maisons du Rhône par exemple et le fameux pacte de cohérence métropolitain dont vous nous avez rebattu les oreilles pendant des semaines et des semaines à la métropole quelle proposition de partenaire métropole nouvelle occupant de l'internat Favre un an après sa fermeture brutale toujours pas de cohérence vous insistez beaucoup sur la nécessité de préserver l'investissement mais nous sommes assez dubitatifs sur la vision à long terme avez-vous vraiment vous nous parlez de logement social mais sans mettre les moyens pour les services nécessaires au bien-être des habitants et à la cohésion sociale dans les quartiers de plus en plus d'écoles sont saturées car les besoins sont mal évalués et l'on voit fleurir des bâtiments modulaires pour accueillir les enfants dernière la question récurrente que nous vous posons vous ne préparez pas l'avenir de notre collectivité l'année 2015 permet d'afficher des ratios satisfaisants grâce à la hausse de la fiscalité mais pour la suite que va-t-il se passer les vraies questions n'étant pas posées bien le groupe Europe Ecologie oui monsieur le maire chers collègues l'intervention du groupe des élus Europe Ecologie les Verts est apparentée sur ce compte administratif les élyonnais eu égard aux compétences de notre collectivité en matière de logement social de sport de cadre de vie d'amélioration et rénovation de bâtiments publics nous constatons en termes de dépenses de fonctionnement celles adaptées à certains bouleversements dont la mise en place ceux qui n'ont pas été traités mais aussi et surtout des évolutions de tarifs pour certains services et des non-dépenses donc des arrêts de services au public la collecte d'encombrants la fermeture de parcs et jardins l'accompagnement en France arrêt langage et l'internafavre sur ce point il est parfois question de glissement de services de services rendus aux lyonnaises compétentes pour agir soit pour les encombrants dont il était question auparavant il s'agit d'une articulation compétence avec la métropole dans le cadre du fameux pacte de cohérence puisqu'il est ici aujourd'hui question souvent de services quotidiens aux habitants et habitantes il serait opportun de faire part à notre assemblée de conseillers municipaux monsieur le maire des réponses que notre ville a fait à l'appel à manifestation d'intérêt porté par la métropole nous resterons donc très attentifs de fait aux différentes évolutions dans l'année à venir et au vote à venir et à la métropole et à la ville puisque nous sommes convaincus qu'il y aura une articulation pour le bien-être climat air énergie territoire gageons que les prochains comptes administratifs verront l'impact de nos orientations pour consommer moins tout en développant de l'emploi il est incontestable que la ville arrive à contrôler les baisses de dotation et que la ville gère correctement les fonds publics toutefois nous profitons de cette délibération pour interpeller ce jour quant aux méthodes de dialogue et de travail en amont de toute prise de décision définitive avec les usagers les agents de notre ville les professionnels les habitants les partenaires lorsqu'il est question d'évolution de service je me permets de citer deux exemples pour étayer ce dernier propos notre assemblée n'a jamais débattu en direct et n'a jamais eu à voter à proprement parler sur l'armement ou non des agents de la police municipale les débats ont lieu dans la presse locale et au détour d'autres délibérations comme c'est le cas juste après dans le cadre de la décision modificative même méthode pour un bâti du premier arrondissement qui est un projet dans un ensemble de projets soumis au vote un peu plus tard la délibération 21-71 délibération pour laquelle il n'y a pas eu d'information en tout cas connue à ce jour vers le conseil de quartier qui est un organe qui pourtant est reconnu et identifié par notre ville il n'y a pas eu d'échange en direct c'est regrettable d'autant plus et je tiens à l'indiquer c'est peut-être un hasard mais cette délibération a fait l'objet d'une présentation au conseil d'arrondissement sauf gros problème de vue de ma part je l'avoue je porte des lunettes il n'y avait pas ce tainement dans la délibération soumise au vote du conseil d'arrondissement nous aurions au moins pu être prévenus de l'évolution de cette délibération après l'expression de ces regrets ces regrets de méthode de formes qui ont du sens pour les élus Europe Écologie Les Verts et pour d'autres habitants parce que cette forme participe à une éducation à la citoyenneté vertueuse sur bien des aspects et pour notre vie démocratique après l'expression de ces regrets donc et en conformité avec le vote du budget prévisionnel 2015 que nous avons eu nous voterons ce compte administratif merci monsieur le maire pour votre écoute merci bien j'ai ensuite madame Perrin Gilbert monsieur le maire mesdames messieurs les adjoints et conseillers le groupe Lyon citoyen et solidaire s'abstiendra sur le compte administratif 2015 de notre ville nous ne remettons pas en cause le fait que ce compte administratif présente un état sincère de l'activité de notre collectivité ni que ses résultats sont conformes au résultat du compte de gestion 2015 nous remercions d'ailleurs les services qui ont contribué à la préparation et à la réalisation des documents qui nous ont été présentés toutefois nous n'approuverons pas ce compte administratif tout d'abord parce qu'il est la traduction du budget primitif 2015 un budget sur lequel notre groupe s'était déjà abstenu nous n'avions pas voté le budget 2015 car il enterrinait une hausse des impôts locaux pour les lyonnaises et les lyonnais alors même que le plan de mandat c'est à dire ce que nous allons réaliser pour notre ville durant les années à venir n'avait été encore ni présenté ni débattu ni voté en cette même enceinte vous ne pouviez pas monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances nous demandait de voter une augmentation des impôts locaux sans nous dire à quoi ces derniers allaient servir les impôts ont un sens ils doivent financer des services et des biens communs utiles et profitables au plus grand nombre nous n'approuverons pas le compte administratif 2015 pour une autre raison à savoir que ce compte est aussi la traduction d'un plan d'économie que vous appelez plan de marge de manœuvre or nous ne partageons pas ce que nous savons ou découvrons de ce plan premièrement parce que comme vous l'écrivez en conclusion du compte administratif 2015 les fondamentaux financiers de notre ville sont sains arrêtons donc de brandir la peur des déficits devant nos concitoyens pour justifier d'une politique deuxièmement si quand bien même et sans catastrophisme les économies sont malgré tout nécessaires pour protéger la santé budgétaire de notre collectivité dans le contexte national que nous connaissons nous ne sommes pas d'accord sur là où vous choisissez de faire ces économies en effet 40% des économies 40% que prévoit le plan de marge de manœuvre essentiellement sur 2015-2017 porte sur le secteur du social de l'éducation de la petite enfance du sport pour tous on voit qu'il ne s'agit pas seulement de choix budgétaires mais bien d'une orientation politique voire idéologique or nous ne partageons pas cette orientation qui consiste à supprimer des services essentiels à la cohésion sociale et intergénérationnelle de notre ville en 2015 cette orientation s'est traduite par la fermeture dans le 7ème arrondissement de la seule crèche à horaires aménagés de notre ville par la fermeture dans les 6ème et 9ème arrondissements de deux résidences municipales pour personnes âgées par la fermeture de l'internafavre dans le 4ème arrondissement on peut citer aussi partout dans la ville la diminution du nombre de baines mobiles servant à la collecte des déchets l'arrêt de la fermeture sur la nuit de nombreux parcs et jardins ce recul des services se poursuit en 2016 et après avoir impacté les 4ème 6ème 7ème et 9ème arrondissement en 2015 il a aussi touché le premier en 2016 avec la fermeture des bains douches municipaux en janvier dernier nous partageons d'autant moins cette orientation politique entamée dès 2015 qu'à ce recul du service rendu aux lyonnaises et lyonnais se sont ajoutées des hausses de tarifs hausses de tarifs du stationnement résident avec encore à venir l'introduction d'une taxe annuelle de 40 euros pour pouvoir bénéficier de la vignette dite résident hausses de tarifs de la cantine des loyers dans les résidences municipales pour personnes âgées de l'entrée dans les piscines en ajoutant bien sûr le fait que les activités périscolaires du vendredi après-midi sont devenues payantes pour conclure en 2015 les lyonnaises et les lyonnais ont vu augmenter leurs impôts locaux ils ont subi aussi une augmentation du tarif de nombreux services municipaux et parallèlement ils ont vu la qualité de certaines prestations diminuer quand ces prestations ne disparaissaient pas tout bonnement bref les lyonnaises et les lyonnais ont payé 3 fois agir ainsi c'est faire payer le prix fort de vos choix politiques à l'ensemble des lyonnais et c'est faire payer un poids particulièrement lourd aux classes moyennes ainsi qu'aux ménages les moins favorisés monsieur Collomb je vous répondrai plus longuement et preuve à l'appui à une autre occasion et s'il le faut aussi en confiant cela à la justice car vos insinuations celles-ci comme d'autres dont j'ai écho ne sont pas acceptables mais laissez-moi vous dire cela les élus du premier arrondissement n'ont jamais appelé à la casse de quelques mobiliers ni sites que ce soit et vous le savez très bien en revanche monsieur le maire vous c'est la cohésion sociale de notre ville et nos services municipaux que vous cassez alors pour notre part nous ne voulons pas construire une ville réservée à celles et ceux qui ont les moyens d'y vivre nous voulons une ville belle parce que diverse et solidaire c'est pour ces raisons que nous ne pouvons pas approuver le compte administratif que vous nous présentez ce soir Madame Blé Monsieur le maire mes chers collègues mesdames et messieurs les résultats de l'année 2015 montrent une gestion saine et équilibrée en dépit de la hausse importante cette année de la contribution de la ville à l'effort de redressement des finances publiques et des autres contraintes budgétaires exogènes la gestion de la ville a réussi à améliorer fortement l'épargne améliorer aussi la capacité de désentêtement minorer l'encours de dette tout en assurant un haut niveau de dépense d'équipement à 103 millions d'euros la préservation de notre capacité à investir résulte d'une politique volontariste de la ville qui n'oublions pas que la commune est le premier investisseur public s'engage pour l'avenir des Lyonnais et pour leur qualité de vie une qualité de vie que nous devons conforter et développer malgré la baisse récurrente des dotations de l'Etat une qualité de vie dont l'aménagement de l'espace public est un pilier et constitue un facteur déterminant de l'attractivité de notre ville qui a vu sa population encore augmenter de 1% en 2015 pour atteindre les 509 223 habitants garantir une qualité de service public pour une population plus nombreuse avec un budget contraint est un enjeu supplémentaire que vient-on chercher à Lyon une ville facile faisant la part belle à tous les types de déplacements aujourd'hui 75% des déplacements sur notre bassin de vie sont peu ou non polluants selon l'enquête ménage du Citral la progression des modes doux doit beaucoup aux aménagements comme les liaisons vertes les doubles sens cyclables dont 90 km seront déployés sur ce mandat développer les aménagements pour la marche le vélo est un atout pour la santé et l'environnement et concours à dessiner un espace apaisé où l'abaissement de la vitesse permet à tous de se réapproprier l'espace public et d'y cohabiter une ville où la nature couvre un tiers du territoire une forte présence de la nature favorise la durabilité et la résilience du territoire notamment en luttant contre les îlots de chaleur fixant polluants et gaz à effet de serre favorisant la biodiversité filtrant les eaux de pluie et luttant contre l'imperméabilisation des sols comme les inondations en cours dans de nombreuses régions viennent d'en rappeler brutalement à tous la cruciale importance contribue à la santé selon une étude publiée par l'UNEP une augmentation de 10% des espaces verts permet une économie de 94 millions d'euros en dépenses de santé à Lyon depuis 2001 les hectares verts publics ont augmenté de 11,62% soit une opportunité de meilleure santé physique et psychique des habitants la nature constitue également un excellent levier de création d'emplois locaux et non délocalisables une ville dynamique et solidaire où l'attractivité économique et commerciale bénéficie à l'emploi notre ville a enregistré en 2015 un taux de chômage de 1,5 point inférieur à celui de la France activité économique qui bénéficie aussi à l'insertion grâce aux actions du GIP maison de l'emploi qui assurent le suivi et la mise à l'emploi de ceux qui en sont le plus éloignés une ville inclusive qui a vu son taux de logement sociaux augmenter de 30% depuis 2001 et enregistre un taux SRU de 19,77% au 1er janvier 2015 Lyon n'est pas réservé au CSP plus et résiste mieux que Paris au phénomène de gentrification grâce à une politique de la ville de l'urbanisme et de l'habitat cherchant un développement harmonieux de tous les quartiers une ville vibrante de son activité culturelle arbitrée par des choix équilibrés qui sait conserver son patrimoine et donner sa chance aux émergences le groupe Lyon Ecologie et Citoyens est attentif à ce que les opérations réalisées soient au service de tous les habitants constatant que l'optimisation des dépenses publiques de ce compte administratif préserve notre capacité à bâtir pour les générations futures et une ville agréable à vivre pour tous nous approuvons ce compte administratif je vous remercie merci beaucoup monsieur rudigoz monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances chers collègues le compte administratif 2015 constitue d'une certaine façon comme il a été dit l'ouverture budgétaire du mandat 2014 2020 et nous retrouvons dans ce compte administratif 2015 les nombreux points positifs qui ont marqué la gestion de la ville de Lyon ces dernières années en effet quelles sont les grandes villes qui peuvent se targuer de réduire le nombre d'années de leur capacité de désendettement rappelons qu'elle était de 6 ans encore au compte administratif 2014 elle est aujourd'hui de 5 ans on retrouve ainsi les fondamentaux financiers qui font la marque de fabrique de notre ville avec un encours de dette stabilisé depuis 2001 nous retrouvons en 2015 le niveau de l'année 2000 soit à peine supérieur à 400 millions d'euros de dette un niveau d'investissement élevé certes en baisse par rapport à 2014 mais cycliquement normal car il s'agit de la première année d'application de la PPI nous avons ainsi enregistré dans l'année 2015 un investissement de plus de 100 millions d'euros au niveau des droits de mutation ils sont en légère hausse par rapport à 2014 dans un contexte national difficile ce qui représente un excellent chiffre et montre que la place lyonnaise est en bonne santé et attractive au compte administratif 2014 nous pouvions observer quelques chiffres un peu dégradés avec une hausse des dépenses de fonctionnement de plus de 2,7% et une diminution en face des recettes de fonctionnement de moins 0,2% il en est tout autre au compte administratif 2015 puisque les dépenses de fonctionnement augmentent de façon assez modérée à plus de 2,2% et surtout nous enregistrons des recettes de fonctionnement en augmentation à plus de 3,7% et ce malgré la nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement il s'agit bien évidemment entre autres de l'effet dû aux marges de manœuvre en 2014 l'état a en effet réduit la DGF de la ville de Lyon de 4,6 millions d'euros et je ne pensais pas que nous aurions presque pu nous réjouir de ce chiffre lorsqu'on sait que pour l'année 2015 la DGF a été amputée de près de 13 millions d'euros alors espérons que l'annonce faite par le président de la république lors du 99ème congrès des maires de diminuer de moitié l'effort demandé aux communes et intercommunalités aura un impact réel aussi sur les grandes villes comme Lyon mais je sais nous savons monsieur le maire que vous serez très vigilant sur ce dossier à Lyon la gestion budgétaire est couplée à un objectif de réduire au maximum notre dette c'est par cette logique que nous parviendrons à ces bons résultats c'est en étant solides économiquement que nous attirerons les investisseurs sur notre territoire et que nous pourrons développer un meilleur service public rendu aux Lyonnais et non pas en creusant les déficits comme souhaité par certains pour l'avenir et pour conclure nous resterons donc attentifs à l'évolution des dotations de l'Etat qui espérons-le nous redonneront pour l'année 2016 un peu d'oxygène le groupe Centre démocrate votera le compte administratif 2015 je vous remercie merci beaucoup madame condemine oui monsieur le maire chers collègues il est toujours possible avec un peu d'imagination et sans doute un soupçon de mauvaise foi de tordre les chiffres mais il faudrait le faire grossièrement en ce qui concerne ce compte administratif pour ne pas y trouver un certain nombre de motifs de satisfaction nous le savons tous et nous l'avions évoqué lors du vote du budget primitif de nombreux facteurs exogènes pèsent sur le budget de notre collectivité ces contraintes se sont accentuées en 2015 augmentation d'un million d'euros de notre contribution au FPIC baisse des dotations de l'état de l'ordre de 13 millions coût de mise en place de la réforme des rythmes scolaires en année pleine pour la première fois tous ces éléments menaçaient notre budget d'un effet ciseau ce qui aurait handicapé durablement notre capacité d'investissement il n'en a pourtant pas été ainsi nos dépenses de fonctionnement ont connu une progression très mesurée de 2,2% quand les recettes ont elles augmenté de 4,1% ces résultats sont notamment le fruit d'efforts de rationalisation et d'économie considérable que nous avons dû mettre en oeuvre afin de compenser les coûts budgétaires de l'état et les dépenses contraintes que j'évoquais il y a un instant là aussi il est difficile de nier la réalité des chiffres sur les 7,2 millions d'efforts supplémentaires réalisés en 2015 il y a 5,4 millions d'économies de dépenses contre seulement 1,8 million de recettes complémentaires ces économies que d'aucun persiste à dire insuffisantes elles ne tombent pas du ciel elles ne seront pas faciles à faire il n'y a pas de gras à enlever elles demandent la mobilisation de l'ensemble des délégations de l'ensemble des agents de notre ville et un travail conséquent avec les partenaires publics ou privés que nous accompagnons ces économies elles sont notamment le fruit de dialogues de gestion renforcées pour évaluer au plus près des réalités du terrain les marges de manœuvre que nous pouvons dégager ensemble dans notre action il nous faudra également dans les années à venir poursuivre la recherche de financements nouveaux ou innovants notamment auprès des acteurs économiques et dans la mobilisation des mécènes en effet dans ce contexte difficile nous ne nous résignons pas pour autant à l'immobilisme ou à la stagnation bien sûr après les deux années records de 2013 et 2014 où les investissements ont culminé à 153 millions d'euros l'année 2015 a été marquée par un repli de nos dépenses d'équipement rien d'étonnant ici pour une première année de mandat cette trajectoire est conforme au cycle classique de montée en puissance des investissements avec 103 millions d'euros leur niveau reste même plus élevé qu'en 2002 et 2009 lors des mandats précédents je pourrais citer quelques-unes des grandes opérations qui ont marqué cette année 2015 mais les Lyonnais les connaissent bien puisqu'elles transforment leur quotidien et embellissent notre ville le centre nautique du Rhône réhabilitation de nos groupes scolaires aménagement de nouveaux équipements sportifs comme le gymnase du Bonlais autant d'équipements qui contribuent à conforter la qualité de vie qui fait l'attractivité et la renommée de notre ville enfin et là aussi les chiffres sont clairs les investissements que nous avons réalisés pour améliorer les services publics dont bénéficient les Lyonnais ne se sont pas fait au détriment de nos fondamentaux financiers qui restent solides et sains l'endettement de notre ville est maîtrisé l'encours de la dette a légèrement diminué et notre capacité de désendettement s'est améliorée en se portant à 5 années contre 6 en 2014 bien sûr ces résultats satisfaisants en 2015 n'effacent pas pour autant les défis que nous aurons à relever dans les prochaines années la trajectoire que nous avons prise est la bonne il conviendra de s'y tenir si comme l'a annoncé le président de la République il y a quelques jours la baisse des dotations prévues en 2017 sera divisée par 2 décision que nous saluons le contexte auquel nous devons faire face n'en demeure toutefois pas moins très contraint le groupe Lyon centriste et indépendant votera donc favorable en ce compte administratif 2015 je vous remercie merci bien madame Guay monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances chers collègues voilà ce que nous relevons tout d'abord dans ce compte administratif 2015 une épargne en hausse un endettement en baisse une capacité de désentêtement qui passe de 6 à 5 ans des recettes en hausse malgré les baisses des dotations de l'état des dépenses de fonctionnement maîtrisées malgré l'ouverture de nouveaux équipements et la première année pleine des nouveaux rythmes scolaires des dépenses d'équipements à 103 millions d'euros qui montrent que la réalisation de notre plan d'investissement est en bonne voie comme l'a dit Anne-Sophie condomines groupes scolaires gymnases réhabilitation de bâtiments crèches etc ce CA 2015 le montre la situation budgétaire de la ville de Lyon est saine les marges de manœuvre portent leurs fruits même si ceux-ci ont parfois un peu un goût amer nous nous efforçons de faire des choix justes tout en étant contraints par un contexte global qui lui n'est pas juste à titre d'exemple prenons les indemnités de remboursement anticipées de nos emprunts notre collègue Roland Jacquet ici présent a relevé que celles-ci s'élèvent en 2015 à 2 500 000 euros et qu'elles étaient de 1 800 000 euros en 2014 cela fait 4 300 000 euros en deux ans quelles lourdes pénalités nous versons aux banques ce n'est pas une critique des services qui font leur maximum pour réduire le coût à long terme d'emprunts contractés à une période de taux très haut c'est simplement que nous considérons que les collectivités soucieuses de l'intérêt général et économes de l'argent public ne devraient pas avoir à payer ces indemnités lorsqu'elles procèdent au rachat d'une de leurs dettes cet argent perdu pourrait être utilisé pour financer des équipements des logements sociaux des places dans nos crèches et répondre aux besoins nombreux des Lyonnais et des Lyonnaises mais cet argent n'est bien entendu pas perdu pour tout le monde les banques gagnent à tous les coups au grattage et au tirage les capitaux circulent en toute impunité et opacité fragilisent les peuples fracassent les rêves de progrès social l'orthodoxie de la finance est la seule qui n'est jamais remise en cause aujourd'hui il ne faut pas effrayer les marchés financiers mais il faut contraindre les collectivités publiques lors de leur congrès les maires ont fait entendre leur profonde inquiétude voire leur colère les budgets sont sous tension et l'investissement public local s'effondre nationalement et l'annonce faite par François Hollande n'est pas suffisante au regard des besoins des territoires des citoyens et des citoyens nous sommes inquiets parce qu'au final toutes ces contraintes pèsent de plus en plus lourdement sur les citoyens sur les salariés et les contribuables qui n'ont malheureusement pas de compte au Panama ou un autre paradis fiscal pèsent sur les associations qui nous aident à accomplir nos missions d'intérêts généraux sur le terrain pèsent sur les usagers qui ont besoin de services publics de qualité et accessibles à toutes et tous pèsent sur les épaules des personnels de la ville de Lyon dont la charte de travail s'alourdit des réorganisations de services se font pour des économies et avoir un service public plus efficient et efficace mais à quel prix des postes vacants que l'on supprime pour des recrutements beaucoup moins nombreux des départs à la retraite non remplacés tout cela pour économiser de nombreux mois de salaire pour la ville de Lyon enfin tout cela pèse sur les plus fragiles d'entre nous qui subissent précarité chômage pauvreté que l'on traite d'assistés que l'on veut surveiller toujours de plus près et cela au moment où les dividendes et rachats d'actions progressent de 30% dans les entreprises notamment du CAC 40 et représentent 56 milliards d'euros en 2014 Monsieur le maire je suis désolé de dire cela quelques jours après la venue de Emmanuel Macron c'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre les colères les révoltes les frustrations qui s'expriment en ce moment car aux yeux de nos gouvernants ce qui est moderne aujourd'hui c'est d'accepter de plier les genoux et de courber les chines résister et espérer serait aujourd'hui archaïque et c'est pourquoi à Lyon nous restons vigilants sur nos politiques de solidarité parce que nous les maintenons sur nos actions sociales parce que nous y sommes attentifs sur nos services publics parce que nous en développons sur notre implication dans la politique de la ville dont les programmations financières sont votées ce soir vont être votées ce soir une politique de la ville d'ailleurs mise en danger par le retrait du partenaire régional sur décision unilatérale de Laurent Vauquiez cela représente 500 000 euros en moins pour notre ville nous pensons aussi aux salariés de la ville agilée sacrifiés par la droite j'ai entendu madame Ballas le dire sur l'autel de la démagogie n'oublions pas que derrière des chiffres et les vérités comptables il y a de l'humain et les réalités sociales nous votons ce CA 2015 mais nous sommes inquiets pour la suite Monsieur Julien Laferrière Monsieur le meilleur chers collègues je voudrais à l'instar de mes collègues de la majorité et même un petit peu de l'opposition saluer à mon tour la situation financière saine de notre ville dans un contexte pourtant contraint je ne reviens pas bien sûr sur les indicateurs financiers un endettement toujours maîtrisé une épargne solide et même en hausse cela serait presque facile si cela se faisait au détriment de l'investissement or nous préservons dans ce contexte un investissement toujours au-delà de 100 millions d'euros maintenant depuis des années ce que nous réussissons ici nous voyons aussi que peu de grandes villes françaises peuvent se targuer de le réussir investir fortement dans un contexte contraint pour une ville oui toujours plus belle grâce à la requalification l'embellissement de l'ensemble de nos espaces publics et les lyonnais mais même pas seulement les lyonnais plébiscite la beauté de notre ville une ville plus solidaire une ville plus diverse notamment grâce à une politique de logement qui amène de la diversité là où il y en avait si peu beaucoup de villes français je le disais nous en viraient parce qu'elles sont en effet soit de plus en plus endettées soit elles investissent de moins en moins soit et c'est le plus fréquent elles cumulent malheureusement ces deux handicaps on avait l'habitude ces derniers temps lors de nos discussions budgétaires sur les bancs de l'imposition d'entendre parler de l'effet ciseau aujourd'hui point d'effet ciseau et pour cause en 2015 l'effet ciseau a été neutralisé alors du coup comme on ne nous parle pas de l'effet ciseau et bien on nous dit maintenant qu'on a trop de recettes et puis si on avait moins de recettes on nous dirait attention l'effet ciseau je pourrais continuer indéfiniment la vérité c'est que en 2015 c'est l'année au cours de laquelle nous avons été confrontés au premier palier de notre contribution au redressement des finances publiques c'est à dire la baisse des dotations de l'état mais aussi à l'impact de la réforme des risques scolaires mais aussi à des contraintes réglementaires nouvelles mais aussi à la multiplication de normes bref un nouveau contexte que certains ont appelé nouveau paradigme qui contraint fortement notre gestion et je voudrais donc saluer particulièrement au-delà de la direction des finances un vrai travail d'équipe sous la houlette de notre premier adjoint Georges Kepenekian parce que c'est effectivement un travail d'équipe qui a permis cela services délégations adjoints qui ont su s'inscrire dans cette démarche d'efficience une démarche indispensable pour poursuivre le dynamisme d'accompagnement d'un territoire toujours en pleine expansion et en pleine expansion démographique en saluant un travail d'équipe je salue aussi un travail d'anticipation parce que là encore je ne suis pas sûr que l'on trouve beaucoup de collectivités françaises qui aient su comme la nôtre anticiper la baisse des dotations et la multiplication des normes pour pouvoir en tirer profit dès l'année 2015 cela est évidemment de bon augure pour l'avenir car la ville durable c'est aussi celle qui sait préserver ses finances pour continuer à investir pour toujours plus de qualité de vie pour les Lyonnais comme pour les générations futures je vous remercie merci bien monsieur Broum très brièvement monsieur le maire je répondrai simplement que tout va mal mais tout va bien c'est à dire que monsieur Brouliquet qui n'est pas là malheureusement il reconnaît qu'il y a une bonne gestion mais il dit quand même que ce n'est pas ce qu'il fallait faire moi je pensais mais je l'aurais dit plus fort s'il avait été là qu'un jour il le vote à ce budget parce que ça commence bien et ensuite ça se gâte un peu quant à madame Ballas ça ne va pas du tout du début à la fin et pourtant quand même et pourtant quand même vous devriez être satisfaites qu'on investisse nonobstant la dureté des temps qu'on investisse quand même 600 millions sur le mandat 600 millions d'euros sur le mandat c'est pas mal si on peut investir c'est bien parce qu'on a justement une trésorerie satisfaisante qui a une fiscalité qui nous permet de le faire sur le plan des ressources humaines et là j'écoute Nicole même Nicole qui est pourtant dure sur ce sujet reconnaît que les choses sont faites correctement donc dans ce contexte général si vous voulez j'aimerais que vous soyez un peu plus objectif et que vous ne cherchiez pas pendant tous les week-ends qui précèdent le conseil municipal toutes les raisons d'être contre ce budget bon et bien si c'est remarquable j'en resterai là merci madame merci quelques mots en complément de Richard Broum donc si j'ai bien compris qui veut libérer les week-ends de madame Ballas qui n'aura plus besoin de chercher les motifs d'insatisfaction et donc qui pourra se réjouir de la situation de la ville de Lyon ce que moi je voudrais dire aux Lyonnais c'est que nous étions confrontés pour la deuxième année pas la première année la deuxième année à la baisse des dotations de l'Etat et à l'augmentation du FPIQ si on regarde 2015 par rapport à 2014 la baisse des dotations était de 12,9 millions et notre contribution au FPIQ augmentait de 4 millions tout cela donne 16,9 millions la hausse des taux dont on parlait c'est 16 millions d'euros ça veut dire que pratiquement la hausse des taux a été plus d'ailleurs pas pratiquement la hausse des taux a été totalement annihilée par effectivement la baisse des dotations c'est pour cela qu'avec un certain nombre de collègues nous avons dit pour faire attention parce que beaucoup de collectivités locales vont se retrouver dans une difficulté extrême c'est pour cela qu'avec votre collègue président de l'association des maires de France monsieur Barouin nous nous sommes battus pour qu'il y ait un étalement de la baisse des dotations des collectivités monsieur Borouin qui est inquiet pour l'avenir il a raison pourquoi il est inquiet parce qu'il lit les programmes électoraux des différents candidats entre lesquels il va être obligé de choisir et quand il voit que la réduction des dépenses publiques qui aujourd'hui était prévu à 50 milliards pourrait passer à 100 milliards il se dit qu'il va y avoir une contradiction entre ce que demande le président de l'AMF et puis peut-être ce qu'il va être obligé de soutenir alors moi je l'encouragerais à ce que éventuellement demain il ait une position aussi affirmée que celle qu'il avait aujourd'hui avec moi lorsque nous demandions d'étaler la baisse des dotations alors à partir de là qu'est-ce que nous avons fait oui nous avons mis en place un plan marge de manœuvre or il n'y a rien de mystérieux dans le plan marge de manœuvre il a été de 7,2 millions d'euros 5,4 pour ce qui concerne les dépenses et 1,8 pour ce qui concerne les recettes alors j'entends bien on nous dit mais il faut faire autrement il faut faire plus etc ça c'est pendant la séance du budget mais vous allez voir dès tout à l'heure dès qu'on va passer au dossier on n'en fait pas assez il faudrait faire plus et ceci et cela etc etc contradictions fondamentales dans le discours nous on essaye d'être cohérents et d'avoir une ligne qui soit durable pour la totalité du mandat et c'est parce que nous faisons nous procédons comme cela depuis 2001 que nous nous trouvons dans la situation dans laquelle se trouve la ville de Lyon à la fois une capacité d'investissement extraordinaire et en même temps un endettement extrêmement limité capacité d'investissement extraordinaire quand on regarde les deux points sur lesquels aujourd'hui les français ont de légitimes inquiétudes problème de l'emploi nous sommes la seule ville la seule agglomération à avoir continué à en créer malgré la crise dans le même temps la France perdait 320 000 emplois nous nous continuions à en créer puis en même temps le logement le logement nous en créons 9000 par an dans l'agglomération dont la moitié en logements sociaux qui peut dire que nous ne nous préoccupons pas à la fois des gens qui sont en situation les plus difficile et puis lorsque nous prenons des décisions on va en prendre une tout à l'heure comme la réhabilitation énergétique le plan 3A etc. etc. faire en sorte que pour les couches moyennes on puisse les aider à rester dans la ville tout à l'heure Mme Blais a dit que par rapport à d'autres grandes villes le phénomène d'éviction du coeur de la ville était évidemment bien moins accentué à Lyon qu'il ne l'est dans un certain nombre d'autres grandes villes de France parce que nous menons cette politique de manière cohérente parce que nous investissons cette année Mme Condemille l'a souligné tout à l'heure nous allons investir nous avons investi pardon en 2015 103 millions d'euros c'est-à-dire plus que nous n'investissions par le passé en première année de mandat où nous étions aux alentours de 80 millions d'euros on est même on peut se le dire entre nous un peu trop fort par rapport à nos prévisions parce que effectivement si on prévoit 600 millions d'euros sur le mandat et qu'on commence tout de suite à 103 millions d'euros comme ensuite ça monte en charge évidemment qu'on dépasse un peu ce que nous prévoyons et donc il faudra que nous continuions à maîtriser tout ça alors les Lyonnais ont vu la ville changer je veux dire que ceux qui vont expliquer on peut raconter ce qu'on veut à la tribune mais les Lyonnais ne sont pas aveugles ils ont vu en l'espace de 15 ans leur ville totalement métamorphosée donc on va pas leur expliquer que c'est rien passé sur Lyon et que la ville est en train de régresser ils voient chaque jour qu'elle va de l'avant mais ce qu'ils ne savent peut-être pas c'est qu'aujourd'hui notre endettement l'endettement de la ville est moins fort en 2016 en 2015 qu'il n'était en 2001 au moment où nous sommes arrivés à la tête de cette mairie j'ai regardé ce qui s'était passé dans le même laps de temps en France en France l'endettement il est passé de 900 milliards à 2100 milliards et nous nous avons diminué notre dette alors je veux bien qu'on dise qu'on ne sait pas gérer cette ville mais je pense qu'il y aurait peut-être quelques leçons en regardant ce que nous faisons ici et c'est peut-être pour cela Madame Gay que le modèle lyonnais intéresse et qu'un certain nombre viennent voir ce que nous faisons pour prendre un certain nombre d'idées et ils verront comment on peut porter à la fois efficacité économique justice sociale et volonté environnementale voilà merci beaucoup chers collègues donc la présentation de ce compte administratif étant terminée le débat étant clos nous allons passer à son vote conformément à l'article L212114 du code général des collectivités territoriales la présidence du vote par le conseil municipal du compte administratif du maire doit être confiée à un élu désigné par l'assemblée délibérante je vous propose de désigner le premier adjoint monsieur Georges Kepenekian pour présider ce vote et donc je vais me retirer quelques minutes et monsieur Kepenekian peut prendre tout son temps mes chers collègues cours merci mes chers collègues dans cette ambiance très chaleureuse et conformément aux articles L212114 et L212131 du code général des collectivités territoriales je soumets à vos suffrages le compte administratif 2015 de monsieur le maire vous avez sur vos pupitres les chiffres du dit compte et afin d'en éviter une lecture fastidieuse je vous propose de vous y reporter je vous demande donc premièrement d'approuver dans son ensemble le compte administratif 2015 soumis à votre examen tant du budget principal que des budgets annexes deux d'arrêter les restes à réaliser des sections d'investissement et de fonctionnement tant en dépense qu'en recette du budget principal et des budgets annexes tels que présentés ci avant et détaillés dans l'état spécifique annexes du compte administratif 2015 troisièmement de déclarer toutes les opérations de l'exercice 2015 définitivement close et les crédits non employés annulés l'ai-je bien descendu merci je mets donc au voie le compte administratif qui nous est proposé par monsieur le maire pour l'exercice 2015 que ceux qui sont d'avis de l'approuver veuillent bien lever la main merci ceux qui sont contre merci et ceux qui s'abstiennent ce compte administratif est donc adopté et nous pouvons rappeler tranquillement monsieur le maire afin que je lui rende compte de ce vote ben oui il en a profité donc ah oui je pourrais vous raconter parce que j'ai aussi non j'ai El Sombrero aussi je peux chanter bon ben nous attendons deux minutes pause hein ah vous voulez que j'avance ah oui mais il faut que je lui rende compte non non comment c'est pas m'emmener je vois bien vous me tentez mais je résisterai je peux commencer ah on pourrait faire un bis on pourrait faire un bis vous avez été bon monsieur oui oui non mais ils essayaient de me pousser à continuer je vois bien le piège monsieur le maire ah ben vous savez ah ben oui je les connais il y a des mauvais esprits monsieur le maire j'ai l'honneur de vous rendre compte que votre compte administratif 2015 a été adopté à la majorité 5 bien chers collègues donc nous allons passer maintenant à l'affectation du résultat 2015 c'est monsieur je crois je peux le faire oui monsieur le maire mes chers collègues ce rapport a fait l'objet d'un avis favorable de la commission je le mets aux voix qui est pour qui est contre qui s'abstient monsieur brum toujours vous cette fois-ci il s'agit d'un rapport ayant trait à la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2016 le rapport a obtenu un avis favorable de la commission merci bien j'ai une intervention de madame chevalier oui monsieur le maire chers collègues suite aux attentats du 13 novembre vous avez décidé l'armement progressif de la police municipale revenant ainsi sur vos anciennes prises de position notre assemblée n'a jamais pu débattre de ce changement et cette décision modificative budgétaire est le premier document y faisant référence notre groupe ayant voté le budget 2016 nous voterons cette décision modificative qui comprend bien d'autres dossiers pour lesquels nous partageons les objectifs car il n'a pas été possible de voter cette décision modificative par article mais nous voulons rappeler ici notre désaccord avec l'armement de la police municipale en effet rien ne justifie de façon rationnelle cet armement y compris l'état d'urgence il convient d'abord de rappeler que la police municipale n'est pas un supplétif de la police nationale ou de la gendarmerie elle n'a pas vocation à combler les manques et lacunes de la police nationale la police municipale a pour mission d'assurer la prévention et la surveillance du bon ordre de la tranquillité de la sécurité et la salubrité publique ces missions s'inscrivent dans le cadre d'une police de proximité et il incombe à l'état d'assurer le maintien de la sécurité publique contre la délinquance le terrorisme et le grand banditisme plusieurs points d'inquiétude par rapport à cet armement premièrement la formation légale pour pouvoir porter une arme est insuffisante aujourd'hui en ce sens les auditions sur les attentats du 13 novembre 2015 notamment au niveau du Bataclan devant la commission d'enquête parlementaire ont montré que des militaires armés de mitraillettes aux abords du Bataclan n'ont non seulement pas reçu d'ordre d'intervenir car ils auraient été insuffisamment formés mais encore ont refusé de transférer leurs armes à des personnes plus compétentes l'armement de la police municipale ne peut pas être une réponse au terrorisme deuxième point l'augmentation des armes dans la vie civile est source de danger la dernière évacuation d'un cinéma au motif qu'un policier en civil aurait été porteur d'une arme s'avère particulièrement démonstratrice troisième point d'inquiétude l'alcoolisme en ce qui concerne le port d'armes il n'y a aujourd'hui aucune législation concernant un taux d'alcoolémie maximum à notre sens il devrait être à zéro ni aucun alcotest préventif les élus écologistes veulent une police municipale de terrain en capacité d'identifier très tôt l'émergence d'une petite délinquance susceptible d'être à la merci de prédicateurs fanatiques rappelons que les tueurs de janvier et de novembre sont issus de nos quartiers ont fréquenté nos écoles et ont été soignés par notre système de santé c'est là que doit se situer le vrai rôle de prévention de la police municipale la police municipale doit rester une police du quotidien au plus près de nos concitoyens elle doit développer une excellente connaissance des quartiers se faire apprécier les habitants sa fonction est d'assurer la tranquillité et la salubrité de l'espace public la prévention de la délinquance l'îlotage et la médiation pour cela la police municipale n'a pas besoin d'être armée je vous remercie merci bien madame Perrin-Gilbert oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus à la lecture de cette première décision modificative du budget 2016 nous notons que l'on y retrouve et c'est une bonne chose l'attribution d'une subvention de fonctionnement exceptionnel de 20 000 euros à l'association Café Tomome ainsi que l'attribution d'une subvention d'investissement de 30 000 euros au planning familial par contre cette aide à l'investissement pour l'aménagement des locaux du planning s'accompagne semble-t-il dans cette même DM d'une baisse de subvention de fonctionnement on trouve en effet mentionné une réduction de l'enveloppe subvention de fonctionnement à hauteur de moins de 10 000 euros confirmez-vous ou infirmez-vous que la subvention de fonctionnement du planning passerait de 17 000 à 7 000 euros en 2016 enfin nous constatons que cette décision modificative enterrine votre décision d'armer la police municipale puisqu'un crédit d'investissement de 187 000 euros est inscrit dans cette première décision et ce n'est qu'un début peut-on penser la décision d'armer notre police municipale doit à minima faire l'objet d'une présentation d'un débat et d'un vote dans cette enceinte et nous refusons pour notre part de nous laisser entraîner ainsi sans débat sans réflexion dans une course à l'armement dont on ne sait pas où elle finira monsieur le maire vous avez annoncé vendredi la fermeture d'une école publique dans notre ville l'école Lévi-Strauss vous fermez une école publique et vous armez votre police de proximité c'est votre projet politique nous ne le partageons pas le groupe Léon citoyenne et solidaire votera contre cette décision modificative merci bien je vais laisser la parole à monsieur sécheret simplement quelques mots qui ne voient pas que nous sommes dans une situation un peu particulière et qu'aujourd'hui nous connaissons comme un certain nombre de pays d'Europe beaucoup de difficultés il y a 40 minutes une dépêche qui tombait disant que les services ukrainiens avaient arrêté un français qui s'apprêtait à commettre des attentats pendant l'euro il avait juste 125 kilos de TNT deux lances roquettes anti-chars 5 fusils d'assaut kalachnikov et 5000 munitions donc si on ne voit pas que les problématiques ont un peu changé je crois qu'on ne se rend pas très bien compte de la situation monsieur sécheresse oh quelques mots puisque ça pourrait être un débat absolument récurrent dans cette enceinte que d'avoir des propos qui sont absolument stratosphériques qui ne tiennent absolument pas compte à la fois du contexte terroriste qui est celui qui est commun à l'ensemble de l'Europe continentale mais aussi le contexte de délinquance qui fait qu'il est extrêmement difficile chaque jour à Lyon vous le savez de faire face à des phénomènes je crois que madame Chevalier l'a évoqué de jeunes gens qui ont beaucoup bu qui ont pris un certain nombre de produits excitants et qu'il est parfois difficile pour nos policiers à tel ou tel endroit que certains connaissent bien les berges du Rhône ou ailleurs il est très difficile de faire face à des bandes qui parfois sont surexcitées par ce genre d'abus bref la délinquance existe aussi et donc c'est bien entendu dans ce contexte que monsieur le maire vous avez suite aux attentats du Bataclan et dans constatant qu'une troisième équipe je le rappelle était c'est celle qui a été arrêtée à Saint-Denis était en train de préparer un autre attentat vous vous en souvenez sur la dalle de Neuilly de la défense que vous avez pris cette décision alors madame Chevalier on en avait discuté alors que j'avais rencontré tous les groupes il est clair que pour moi il n'y avait aucun problème à l'informer elle a été informée et je sais bien que nous avons quelques divergences je ne suis pas persuadé qu'à la fin du mandat nous aurons toujours ces divergences car vous savez les choses évoluent beaucoup et que parfois certains courants politiques finissent par voir comme le nez au milieu de la figure un certain nombre de questions je prends par exemple mes amis de Barcelone qui vous savez ont été élus sur des orientations politiques extrêmement précises et bien je voudrais quand même vous dire que les 3000 policiers municipaux de Barcelone sont armés deuxièmement on nous a annoncé dans certaines villes l'arrêt de la vidéoprotection qui est le truc le plus infamant dans les démocraties sous surveillance d'après ce que je lis dans certains tracts et magazines et bien des villes qui avaient promis la suppression de la vidéoprotection se gardent bien de supprimer ces réseaux là et voient bien que la difficulté est présente et qui que ce soit qui veut se confronter vraiment à la réalité sait très bien que c'est difficile j'en tire personnellement aucune gloire mais il faut que nous en passions par des moyens qui sont les moyens que nous utilisons aujourd'hui chaque jour ça va de pour ce qui nous concerne des médiateurs des travailleurs sociaux la police la police armée et aussi la vidéoprotection ou toute autre présence par exemple d'activité commerciale dans nos quartiers qui est aussi une garantie la vie dans nos quartiers aussi la garantie d'une certaine vitalité de la sécurité bref nous rediscuterons de tout ça pour ce qui concerne les propos de madame Chevalier bon elle m'en avait prévenu je la remercie c'est normal bon pour ce qui concerne les autres propos on est dans un autre monde et je préfère m'abstenir merci bien donc je mets ce dossier au voie qui est pour qui est contre qui s'abstient nous avons un dossier que nous allons examiner immédiatement si vous le voulez bien le dossier numéro 2084 qui vise à attribuer à madame rené richard le nom d'une rue à lyon et donc madame richard sa fille étant présente dans les tribunes et comme elle le voit notre ordre du jour étant un peu long je préfère que nous passions ce dossier immédiatement je donne la parole à monsieur Thierry Philippe et je veux simplement lui dire quel souvenir j'ai de sa maman merci monsieur le maire et c'est avec plaisir que le maire du troisième arrondissement présente ce rapport d'abord il témoigne du renouvellement permanent de nos espaces urbains et puis il met à l'honneur une grande personnalité constituant ainsi la mémoire collective de notre ville heureux aussi car ce n'est pas si souvent que l'on dénomme les espaces publics au nom de femmes et je suis fier de voir que le troisième arrondissement contribue à son niveau à la promotion de l'égalité femmes-hommes chère à notre collègue Thérèse Rebattel alors René Richard est né le 14 juillet 1928 au discours Gambetta dans le septième arrondissement elle est issue d'une famille de commerçants de bouche plus particulièrement charcutiers traiteurs et pâtissiers et elle consacra sa vie à la cuisine et à la gastronomie lyonnaise quand on voit aujourd'hui vous en parliez tout à l'heure monsieur le maire la notoriété de nos tables lyonnaises on sait que cet héritage on le doit à des hommes et à des femmes qui ont développé un savoir-faire de grande qualité et René Richard est l'une d'entre elles travailleuse et entreprenante elle crée sa première boutique en 1965 au Grand Halle qui se trouvait alors au Cordelier en rachetant une petite crèmerie qui venait de fermer femme d'affaires et de caractère elle développera alors son savoir-faire pour produire les meilleurs fromages et perfectionniste elle choisit de faire du Saint-Marcelin produit non loin de Lyon un produit d'exception en travaillant son affinage pour lui donner alors une texture nouvelle davantage crémeuse et moelleuse que les Saint-Marcelin de l'époque et c'est son ami de toujours Paul Bocuse qui le premier les inscrira à sa carte et c'est aussi lui qui l'appellera affectueusement la mère Richard créant ainsi l'emblème de cette belle maison à la fin des années 1960 Louis Pradel décide le réaménagement du quartier de la Pardieu et crée un véritable nouveau centre-ville et au 1er janvier 1971 René Richard installe sa boutique dans ses nouvelles Halles de Lyon participant ainsi à cette nouvelle histoire de Lyon patriote et républicaine René Richard fut officier de l'ordre national du mérite et toute sa vie elle refusa qu'on propose son nom pour la Légion d'honneur cela non pas par revendication mais de façon très personnelle par égard à la mémoire de son père qui lui l'avait reçu pour titre militaire pour sa participation aux deux guerres alors aujourd'hui permettez-moi donc de dire que René Richard c'est une histoire de filiation une histoire de famille une histoire de femme elle a su parfaitement transmettre le flambeau à sa fille également appelée René l'amour du travail le professionnalisme à toute épreuve la volonté de faire perdurer ce savoir-faire sont une constante de ce duo mère-fille et d'ailleurs finalement aujourd'hui pour les plus jeunes d'entre nous la mère Richard c'est désormais sa fille René toujours présent au Halles et que je salue amicalement et au grand stade la mère Richard a contribué et contribue encore à faire de Lyon la capitale mondiale de la gastronomie c'est pourquoi à l'heure où la première phase du réaménagement de la rue Garibaldi s'achève à l'heure où l'ensemble du quartier de la Pardieu se repense c'est tout naturellement que nous avons pensé au nom de René Richard pour ce futur parvidéal Paul Bocuse situé à l'angle des rues Garibaldi et Bonnel il serait d'ailleurs plus juste d'appeler le parvis René Richard avec un S pour évoquer le travail non pas de la maire Richard mais des maires Richard et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous invite à voter favorablement ce rapport Merci bien Une intervention de Mme Bouserda Oui qui salue également cette dénomination en sa qualité d'adjointe au commerce Monsieur le maire chers collègues l'aménagement de ce parvis à l'angle des rues Bonnel et Garibaldi est une belle opportunité aujourd'hui pour la mise en valeur de l'entrée SDL de Lyon Paul Bocuse Cet aménagement complètera ainsi la requalification de la rue Garibaldi devenu un espace partagé entre tous les usagers agréable à parcourir et offront également la possibilité de profiter de nos terrasses installées désormais sur des trottoirs larges et confortables pour se restaurer Il permettra aussi de mieux insérer ce lieu emblématique dans l'ensemble de son environnement en proposant une esplanade dédiée aux piétons un aménagement paysager renouvelé Avec la destruction de la passerelle en béton attenante au parking devenu désormais obsolète l'entrée des Halles offrira un nouveau visage aux nombreux visiteurs lyonnais mais aussi touristes qui les parcourent chaque année Véritable vitrine de l'excellence lyonnaise en matière de gastronomie parcourue par plus d'un million de visiteurs chaque année les Halles de Lyon Paul Bocuse contribue au rayonnement de notre cité et à son attractivité étant d'ailleurs devenue une étape incontournable dans les parcours touristiques Les Halles de Lyon c'est plus de 50 commerçants qui proposent des produits d'exception et font vivre au quotidien cette passion pour la gastronomie C'est l'une de ces institutions lyonnaises qui font la fierté de nos habitants à l'instar des toques blanches qui ont soufflé hier soir leurs 80 bougies lors d'un dîner rassemblant les plus grands chefs de notre région Et ce n'est pas le moindre de ces grands chefs qui a accepté de donner son nom aux Halles de Lyon Paul Bocuse ambassadeur s'il en est de la tradition culinaire lyonnaise et française trône désormais sur une fresque animée face aux Halles C'est donc tout naturellement qu'il nous est proposé aujourd'hui de dénommer ce nouvel espace public parvis René Richard grande figure charismatique comme l'a décrit monsieur le maire du 3ème arrondissement grande figure charismatique des Halles de Lyon pendant de longues décennies elle a contribué tout au long de son existence à faire rayonner la tradition lyonnaise pour une gastronomie de qualité à l'image de ces femmes et de ces mères lyonnaises qui ont fait vivre la gastronomie à Lyon je me réjouis donc de l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui et à travers elle à l'ensemble des commerçants et artisans des Halles et bien sûr à René Richard sa fille que je salue aujourd'hui et continue à faire vivre cette belle maison le parvis qui portera son nom s'insère aussi largement dans la métamorphose d'un quartier le quartier de la Pardieu avec la nouvelle Tourine City récemment inaugurée la requalification à venir d'un centre commercial de qualité et le projet de transformation de la gare de la Pardieu le parvis René Richard marquera durablement le renouveau de ce quartier de la Pardieu il soulignera l'embellissement de tout un quartier tout en contribuant à ouvrir les Halles et leur gastronomie sur d'autres villes ainsi qui accueillera prochainement la cité de la gastronomie au sein du Grand Hôtel Dieu je vous remercie merci bien bien je vais mettre en voie ce dossier qui est pour qui est contre voilà c'est la fin de ce conseil municipal vous pouvez si vous le souhaitez retrouver la version courte de 52 minutes diffusée le samedi à 11h et le dimanche à 10h merci de nous avoir suivis et de rester fidèle te rappel Sous-titrage FR ?